Salut tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant, le podcast qui, comme d'habitude, vous amène dans le bureau de l'humour, les médias et plus encore. Puis je veux vous remercier vraiment parce que je suis ravi de l'accueil que j'ai eu depuis le 27e épisode maintenant. Quand vous commentez, je vous réponds tout le temps. Si vous m'écrivez en privé, je réponds à tout le monde. Je vous rappelle que j'ai un autre podcast qui s'appelle Angle Mars. C'est un audio que je fais tous les jours sur semaine. Vous pouvez tout voir ça dans marcboillard.com. Et mon invité aujourd'hui, on va se gâter. Il s'agit de Réal Bellan. Salut Marc. Et Réal, c'est vrai qu'on va se gâter parce que tu as un parcours qui est extrêmement varié. Quand même. Et surtout, on va commencer de très loin parce que, comme je t'ai dit avant qu'on commence, toi, ton père, c'était un humoriste très connu. Oui. Et qui a dû, inévitablement, preuve en est, influencer toute ta vision que tu avais de l'humour, etc. Bien sûr. Donc, je veux qu'on commence quand tu étais tout petit. C'est quoi les premiers souvenirs que tu as de ton père qui est en train de faire le rigolo, que ce soit au Réveillon même ou bien dans ses premiers pas, dans sa carrière. Mon père, premièrement. Rappelez-moi son prénom. Réal Bellan. Réal Bellan aussi. Seigneur. Moi, je suis junior. Seigneur. OK. Dans Tigus et Timus. Oui. Tigus. Ça, je me souvenais bien, mais Réal, je me disais, c'est-tu Réal? Ça, ça se peut pas, c'est le nom. Bien oui. Vous aviez les deux même. Oui, c'est spécial. Moi, je me souviens de lui. J'étais tout petit, puis il est passé à TVA. Oui, parce que toi, t'as comme 4 ans. J'ai 57. Bon, c'est ça. Fait qu'on a 5 ans de différence, donc c'est sûr que tu te souviens de lui. Oui, oui. Moi et l'autre. Bien, moi, ma mère. C'était la fin, là. C'était la fin, parce que moi et l'autre, t'as fini en 71. Moi, c'est l'année de ma naissance. OK. Mais moi, mon père, j'ai vu le premier show d'humour de Tigus et Timus. J'avais 5 ans. Puis j'ai eu comme un coup de foot du monde qui rit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le son des rires et l'espèce de rythmique avec embarquer après le rire. C'est ça que j'aimais. OK. Puis je me souviens, dès que j'étais jeune, c'était comme un enfant qui écoute une bonne petite chanson, puis qui la réécoute 3000 fois. Je voulais toujours retourner voir mon père en show. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Comme aujourd'hui, c'est que les enfants qui écoutent Toy Story 54 fois, là. Oui. Toi, c'était ton père. Oui, puis j'étais vraiment fatigant. Chaque fois qu'il partait en show, c'est pas « je veux y aller », puis des fois, il me disait « oui, mais on s'en va loin, on s'en va en Abitibi, il ne peut pas t'amener », tu sais. Mais plus que ça allait, plus que j'y allais, jusqu'à l'âge de 12 ans où il est décédé, mais je les ai vus 5… Mon père est mort quand tu avais 12 ans. Oui, mon père est mort à 63. Il m'a eu très vieux. OK. C'était comme un grand-père, un peu, mon père. Ben oui. Et j'ai arrêté d'aller le voir à 12 ans quand il est décédé, puis je les ai vus 600 fois, à peu près. Pas vrai. Il me gardait sur scène. Il me dit « ma mère ne venait jamais, là, parce que ça était tanné de le voir en show. » Puis mon père m'assoyait dans la loge, puis disait « bouge pas de là, mon petit gars. » Puis il allait faire son show, puis il me checkait, puis il me checkait. C'était… Puis toi, tu te contentais d'écouter ou tu voyais pas? Je voyais un peu. OK. J'aimais ça, puis tu sais, je faisais… Souvent, je me promenais dans un théâtre. Mon père, il me dirait cela, mais je n'écoutais pas tout le temps. Moi. Je me promenais dans un passerelle où il y a les spots. J'allais d'un fois en arrière, dans des trappes. En dessous de la scène, il y a des trappes où tu peux voir le monde en plongée un peu. Oui, qui sont en train de regarder, là. Exact. Ça, j'aimais bien ça, aller là. Wow. Oui. Fait que ça, ça t'a influencé à côté. Bien oui, parce que, écoute, t'apprends le métier, t'apprends le timing. Pour moi, l'humour, bien là, je veux jamais faire de peine aux auteurs quand je dis ça, mais tu sais, quand on écrit de l'humour, on n'est pas en train d'écrire un poème ou on n'est pas en train d'écrire quelque chose qui va révolutionner l'écriture quand même. Même si tu prends Yvon Deschamps, c'est quand même assez basic, son écriture. Je comprends. Ce qu'on aime d'Yvon, c'est oui, son message, mais surtout son delivery à la Yvon Deschamps que personne n'est capable d'imiter. Fait que pour moi, le plus important, c'est l'espèce de timing. C'est une partie de ping-pong, tu comprends-tu, avec le public. Je me comprends-tu si on prend le mot un pitch? Oui. C'est un pitch de vente un peu. Il faut que tu vendes un texte. Ce n'est pas nécessairement autant le texte que la façon que tu le souviens, ça se peut-tu? Il faut que tu le vendes. Puis il y a une façon de le vendre, selon moi, c'est… Bien, il y a peut-être deux façons. La rythmique et le plaisir de le faire. Ah. Ça, le plaisir, c'est la clé pour moi de tous les comiques. Aujourd'hui, je sens que les nouveaux comiques ont moins de plaisir. OK. De temps en temps. Ah oui? Puis j'ai travaillé avec des jeunes, des fois, puis je leur ai dit, « Hey, ça se peut-tu que tu as moins de fun? Tu n'as pas de fun? Trouve une façon d'avoir du fun, puis je te jure, ce gag-là va marcher. » Des fois, c'est juste que trop en train d'analyser pendant que tu le fais. OK. Ce n'est plus le temps. Tu sais, c'est comme au hockey. Oui. Un compteur qui a de l'instinct, il n'est jamais en train d'analyser. Il va analyser après, avant, mais pendant. Je veux dire, il est trop tard. D'ailleurs, j'avais vu une phrase que je trouve intéressante qui disait, en anglais, il disait « We say play ball ». En voulant dire un début de match de baseball, on dit « play ball », on ne dit pas « work ball ». Exact. On va jouer. C'est intéressant. On va s'amuser. C'est ça. OK. Ça fait que là, on est dans la loge, puis là, tu vois ton père, Réal Seigneur. Constamment. Et qu'est-ce qui arrive, à un moment donné, dans ta tête pour dire « j'en ferais peut-être un métier », y a-tu un événement, maman, y a-tu un truc ? Non, parce que ça faisait le contraire. J'aimais l'espèce saine, mais tout le reste, le stress, je ressentais le stress de mon père quand il faisait une entrevue, quand il faisait une émission de télé, quand il apprenait son texte, et ce stress-là, pour moi, c'était mortel. Ah, wow. Je ne voulais rien savoir de ça. OK. Quand mon père est décédé, j'ai commencé à jouer en intro. Il est mort de quoi, juste ? Il est mort, une thrombose coronarienne. Un genre de crise cardiaque, là ? Oui, comme toutes les artères du cœur un peu bloquées, puis ça a comme explosé. C'était un fumeur ? Un fumeur, un paquet par jour. Il annonçait Benson & Edges. Ah oui ? Fait qu'il venait nous porter un paquet à la maison, Twisman. OK. Un cartoon. Un cartoon pour mon père, un cartoon pour ma mère. OK. Fait que j'ai été élevé dans la boucane, pas à peu près. Ah oui, hein ? Hé ! Hé ! Mais moi, je ne fume pas. Oui, je comprends. Fait que, qu'est-ce qu'on disait ? On parlait d'il y a-t-il un moment, puis là, tu disais, il te donnait son… En tout cas, tu avais un stress relié à ce métier-là qui ne t'irait pas pas en toi. Vraiment, un gros stress. Premièrement, je l'ai dit, c'est public, là, je suis Asperger. Fait que je suis ultra timide et antisocial. Fait que pour moi, là, aller faire des sourires au monde puis essayer de se vendre, c'était zéro. Ma nature, mais moi, je ne le savais pas dans ce temps-là. Non, non. Je l'ai eu ça à 47 ans que j'étais Asperger. Wow. Fait que tout le long de ma vie, je me suis un peu pilé dessus pour faire ce métier-là, mais je ne le savais pas. Mon envie de faire rire était plus forte que tout le reste. OK. Fait que c'est juste pour ça que je suis rendu là aujourd'hui parce que c'est contre ma nature. Mais sauf que quand tu dis, hey, il faut avoir du fun, il faut avoir du fun. Moi, j'entends un gars qui n'a pas eu tant de fun que ça à faire rire du monde pendant un bout. Faire rire, 100% fun. OK. Tout ce qui était alentour, zéro fun. Ah, oui. Tout, même les autres, l'espèce de métier, une espèce de tension dans notre métier qu'on sent qu'il y a de la jalousie, puis on l'aide, mais pas trop, puis on veut du bien à l'autre, mais pas trop. Puis ça, c'est tellement contre. Moi, ça m'effraie, ça. Ah, oui. OK. Ça prend profondément mal à l'aise. Vraiment. OK. Vraiment, je suis mal à l'aise dans n'importe quelle 5 à 7 du métier ou des galas ou des affaires comme ça que tout le monde passe leur temps à, entre guillemets, faire semblant. Oui. Mon dernier show s'appelait comme ça de toute façon, faire semblant. Faire semblant. J'ai parlé de ça sans parler nécessairement du métier, mais c'était un peu ma prémisse. OK. Parce que tu fais semblant à toute ta vie quand tu fais ce métier-là quand même. Mais Krim, il a fallu que ce soit fort, ton appel du faire rire. Très fort. C'est encore très fort. Je me souviens, là, en seconde à la 5, j'avais marqué un petit mot parce qu'il m'avait remis une plaque parce que j'avais fait beaucoup de choses à l'école. J'étais un bon joueur d'impro. J'avais représenté l'école au Québec, en Europe, un peu partout parce que j'étais un bon joueur d'impro. Puis il m'avait comme remercié à la fin de mon seconde à la 5, il m'avait remis une plaque au bal des finissants. OK. Et c'était « Tu nous as fait rire et je sais que tu vas nous faire rire encore. » OK. À quel point que j'aimais ça. Puis ça ressent... Tout le monde sentait que, réellement, le petit, il aime ça faire rire. Ah, wow. Fait que c'est quoi les premiers shows que tu fais? Quand est-ce que, à un moment donné, tu te dis « Hey, c'est mes premiers pas comme humoriste un peu officiel? » Je sentais que mes premiers pas, c'était en impro. Tu sais, je sais que c'était pas... À quelle école t'es à ce moment-là? À Polyvalente-Sainte-Thérèse. OK. Toi, c'est Rive-Nord Forever, là. Oui, oui. Moi, je suis nable au Briand. Oui. Puis je n'ai pas bougé bien, bien, là. Non, non. Je me suis un peu reculé. Mais l'impro, j'ai embarqué sur une glace d'impro, puis je ne savais pas trop comment ça marchait, mais je savais comment le timing marchait, parce qu'instinctivement, moi, je savais comment faire rire le monde. Oui. Donc, je suis embarqué là, puis je dois dire qu'en secondaire 3, si je ne me trompe pas, je n'ai pas perdu un impro de l'année. Sérieux? Ils m'ont remis un trophée de la moyenne de 1000. Ah, ben oui. Et après ça, le monde, ils ne voulaient plus jouer avec moi parce qu'ils ont dit « C'est plate, c'est petit bel an, ils gagnent. » Mais étais-tu un mangeur de Poc? Pas en tout, j'étais tout le contraire. OK. J'étais un profiteur, j'étais un grugeux d'énergie, c'est-à-dire que je laissais l'autre construire, puis après ça, je ramassais tout. OK. C'était pas plus ou moins honnête. Je comprends. Mais t'étais un bon joueur d'équipe. Je jouais le rôle du comique. Oui, oui, oui. Tu sais, le comique, c'est ça qui se passe. L'autre, il met à la table, puis le comique, il ramasse tout. Absolument. Fait que cette rythmique-là aussi, en duo, en impro, t'es pas tout seul. Ça, j'aimais ça. Moi, être tout seul sur scène, pour moi, c'est impossible. Parce qu'une rythmique, c'est la douce. Tu l'es souvent? Oui, maintenant, je le suis. OK. J'ai trouvé une façon de m'imaginer que je suis en duo avec le monde. Ah! Mais pour moi, c'est un duo, parce que, tu sais, t'as le straight man, t'as le comique, puis c'est bien basic. Absolument. Il n'y a rien de plus basic que ça, en tout moment, t'sais. Mais quand tu le perds, ça devient du stand-up, et là, c'est un autre métier. Il faut que tu réapprennes ce métier-là. Moi, j'étais pas bon en stand-up, là. J'ai commencé ma carrière avec mon ami Stéph Lefebvre. Écoute, je me suis... Écoute, ben, je suis totalement content de te le dire. Oui. Au Dagobert, je vous ai vu plus qu'une fois. On a fait 21 fois le même numéro. Pour vrai? Oui. Ça s'appelait Céréales et Stéphane K. Moi, tu sais que j'étais un grand surnomiste. Ça fait que... Si c'était moi qui étais en entrevue, je dirais, moi, tout jeune, je me souviens, je retenais tous les jeux de mots, tous les surnoms, puis je me souviens que c'était Céréales et Stéphane K. Absolument. C'est capoté. Vous étiez en duo. Ben oui. Wow. Ah oui, puis justement, ça prouve que la rythmique est incroyable, parce que 20 et une fois le même numéro, puis on sentait pas que le monde l'avait déjà vu, parce que... Dans le même place? On était rythmé. Au Dagobert. Dans le même place. J'en reviens pas. Oui, je sais. OK. Puis ça marchait tout le temps. Parce que je sais, des fois, dans le métier, le monde, on parle, « Mon numéro, il est brûlé. » Oui, oui. Ben non, il est pas brûlé, ton numéro, là. Fais-le, inquiète-toi pas. Oui, j'avais ces combats-là, moi, dans le temps, quand j'étais gérant avec les gars. Ben oui. Avec huit humoristes sur un gars-là, puis c'est toi qui ont... Oui, oui, oui. Peut-être un gag. Exact, exact. Un numéro complet, c'est impossible. Ben oui, parce qu'on se regarde tellement. Mais c'est-tu ce qui nuisait, par contre? Je nommerai personne. Mais moi, il y a un gars avec qui j'avais travaillé, puis le bouche-à-oreille, par contre, vu que plusieurs affaires avaient passé à la télé, le bouche-à-oreille, c'est « Ah, mais j'ai vu beaucoup de choses à la télé. » Oui. Ça, c'était un dommage. C'est sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'il a vu la moitié du show, mais assez pour que le bouche-à-oreille soit ça. Oui. Ça fait qu'il faut quand même que tu fasses attention un peu à... Ah, c'est sûr. ...qu'est-ce que tu diffuses. Le King des ados, par exemple, je l'avais tellement fait... Ça, tu vois, tu m'en parles que je rédite ça. C'est malade. Au milieu de ma première tournée, j'ai été obligé de changer le numéro. Parce que je sentais que le monde l'avait trouvé. OK. Ça fait que j'ai réécrit un autre numéro à l'intérieur du premier show. OK. Comment il parle encore, le King des ados? Ben, c'est rien. Tu sais que j'ai enseigné leur dramatique. C'est pour ça que je les ai pognés, les ados. Ah oui? Ils parlaient tous de même. OK. Ben, excuse, je suis en retard, c'est rien. Ben oui. OK, attends, je savais qu'il y avait du jus, mais là... On repart quand tu fais tes premières armes. Oui. OK? Ben, c'est l'impro. C'est où? Alors, c'est l'impro à Saint-Thérèse. C'est en secondaire 3, tu as 15 ans. Oui. OK, on est là. En fait, c'est même avant. J'ai 14 ans, 13 ans au début secondaire 2, je jouais avec des secondaires 5. Ah oui? Ils veulent t'avoir dans l'équipe, genre. Ben, ils n'ont pas le choix parce que ça va bien pour moi. Fait qu'ils disent, on va prendre le petit punch-trick, nous autres. OK. Et là, on a gagné le championnat du Québec cette année-là en impro. OK. Et quand ils sont tous partis l'année d'après, moi, je suis en secondaire 3, c'est là que j'ai eu ma moyenne de 1000. Je te suis. Parce qu'ils n'avaient plus les kingpins pour jouer avec moi, tu sais. Oui, oui. C'est comme si je refais... Puis je trouvais ça plate, honnêtement, parce que mes chums n'étaient plus là, ils étaient partis. OK. Fait que... Tu n'avais pas les matchs d'affinité, là. Non. Le déclic, ça a été ça. Ça a été le... Puis c'était tellement bien organisé, pour de vrai. C'était trois fois par semaine. Hein? Le théâtre de 300 personnes plein chaque midi. Trois fois par semaine plein? Trois fois par semaine. On était vraiment... Écoute, l'impro, c'était fort dans ce temps-là. Wow. Puis ça te forme aussi. Moi, ça m'a formé, là. Trois fois par semaine, jouer en impro devant 300 personnes. Ça a été formateur. Qu'est-ce que ça... De quoi? À développer toutes sortes de personnages que je pouvais faire, toutes sortes de voies. Dans quoi j'étais vraiment bon. Je m'en suis aperçu que je n'étais pas bon pour construire. Je suis devenu bon pour construire éventuellement, mais j'étais juste un petit puncher, puis je me suis aperçu de ça. OK. Puis ma définition du talent, moi, ça a toujours été... Le talent, ça n'existe pas. Tout le monde a du talent. Le talent, pour moi, ça a toujours été savoir dans quoi tu es bon. Dans quoi tu n'es pas bon, on s'en fout. Essaye pas de le travailler, mais dans quoi tu es bon, mets-toi dans toutes les situations dans lesquelles tu es bon. Si tu es capable, c'est que tu as du talent parce que tu es intelligent. Tu te mets dans des bonnes situations. Tu es sur ton X. Là où tu n'es pas bon, bien, idéalement, fais ça chez vous. Si tu deviens bon, tant mieux, à un moment donné. Sauf que moi, j'ai été confronté, tu vois, parce que c'est intéressant, ce bout-là. J'ai été confronté à aller où... Alors, il y a une différence entre où tu es bon, puis où c'est facile. Oui, tu as raison. Parce que moi, comme gérant d'artiste, j'étais bon, puis c'était facile, mais j'ai fait... C'est pas ça, dans le fond, que je veux faire. Challenge pas, toi-même. Je veux aller en avant, moi. Quand j'étais au primaire, je faisais des sketchs, tout. Mais pourquoi je suis tombé gérant d'artiste? Parce que j'organisais des shows à l'école, puis c'était facile. Tu avais un talent d'organisateur cartésien au max. Oui, je veux bien croire, mais il reste que... Je recommanderais à personne de dire, va où c'est facile. C'est pas pareil que va où t'es bon. T'as raison. Écoute, c'est tellement ça. T'as raison. Facile. Parce que toi, quand tu fais juste me parler qu'il y a plein d'éléments que tu détestes, puis tu te mets pas de telle affaire, mais que t'as fini là pareil, ça veut dire que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais t'as réussi à trouver où t'étais bon. Oui. Non, mais je veux juste spécifier parce que... Ah, mais c'est très bon. Il y a bien des jeunes, je sais, qui écoutent le podcast, des jeunes qui veulent travailler en humour ou autre. Oui. Je trouve ça important de faire la différence. Ou t'aimes ça, en fait. Où t'es bon et où t'aimes ça. Ça prend les deux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Sinon, comme tu disais tantôt au début, tu prends ça trop sérieux, puis c'est pas supposé. C'est pas supposé. C'est ça. C'est pas supposé. Puis, tu sais, il y a un grand cliché, tout le monde dit ça, on s'ouvre pas des vies, mais ça, c'est dans presque tous les métiers pour devenir. Ouais, il faut en revenir. Mais il faut quand même toujours avoir ça en tête. Tu sais, le soir, on va se coucher, puis on va écouter la télé comme tout le monde. C'est-tu quoi, Réal? On s'ouvre pas des vies, mais on sert à quelque chose pareil. Ah, ben oui. Tu comprends? C'est utile en tabarouette des humoristes. Tellement. Moi, je trouve, là. Ben, c'est utile pour tous. C'est un vrai métier, humoriste. Exact. J'ai dit, il y a juste des niaiseries que tu fais. Ouais, ouais. C'est zéro, ça. Non, non, je suis d'accord. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est réfléchi. Il n'y a aucune niaiserie qu'on fait. Ouais. C'est le contraire, tu sais. On y a pensé plusieurs fois, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui t'amène tout à coup à dire, je fais de l'impro, je pourrais même faire plus que ça? C'est quoi? On est où à ce moment-là? Ben, parce que je suis juste dans le plaisir. C'est juste comme un petit gars qui aime jouer au hockey, peut-être qu'il ne se doute pas qu'il va devenir professionnel, mais il pousse ça au maximum. Fait que moi, j'ai poussé ça au maximum. Fait que les trois fois, tu étais là. Exactement. J'ai continué à jouer ça. Puis après ça, j'ai fait du théâtre parce qu'on avait un super prof de théâtre à la PST qui était méo dans Elvis Gratton. Pour vrai? Ça, c'était notre prof de théâtre. Exactement. Fait que j'ai joué du Molière. J'ai joué des classiques déjà à l'école secondaire. Puis je me suis inscrit à l'école de théâtre après. Parce que je voulais être comédien. Carrément. Moi, pour moi, c'était la comédie. Fait que toi, ton père, dans le fond, il t'a amené le désir de faire rire, mais non pas d'être humoriste. Parce que tu trouvais qu'il y avait trop de stress. Le côté star, tu sais, humoriste. Comédien, tu es un peu plus effacé. Mais le côté humoriste, tu te vends. La pièce, c'est toi. Exactement. Fait que ça, ça me tombait sur un air. C'était vraiment pas moi, ça. Fait que j'ai étudié en théâtre, finalement. Je suis rentré dans deux écoles de théâtre. Je suis rentré à l'école nationale de théâtre. OK. J'avais 17 ans, mais je n'avais pas le droit d'avoir 17 ans. Mais ils m'ont pris quand même. Mais j'ai été accepté à Lionel Gros aussi, qui était à côté de Chino, à Sainte-Thérèse. Oui. Fait que je suis resté dans mon coin à Sainte-Thérèse. OK. Fait que finalement, tu n'es juste pas allé à l'école nationale. Mais j'ai regretté. Pour vrai? Parce que je n'ai pas pensé qu'au cégep, tu dois faire des cours obligatoires. Oui. Ça me tombait bien gros scénar. Ah. Ben, tu sais, de faire du français, de faire les cours qu'on… Oui, c'est ça. Non, je parle à Lionel Gros. Oui, c'était une école professionnelle. Oui, mais en voulant dire l'autre. L'autre, ce n'était pas un cégep. L'autre, c'était 100 % théâtre. Puis j'aurais dû y aller parce que… OK. Moi, Lionel Gros, j'ai abandonné après un an. Ah. Parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était ridicule. OK. Ça ne te parlait pas zéro. Ça me parlait zéro, zéro. On faisait des animaux, des fois, pendant tout un cours. On marchait à terre. Je virais fou, là. OK. Tu sais, moi, j'avais joué des classiques à l'école secondaire. Je pensais tout de suite m'habiller en Gérôme puis jouer les fourberies d'escapins dès la semaine 2. Oui. Mais on est parti tellement loin pour de vrai. OK. Il y avait des cours de claquettes. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais. OK. Ça fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu abandonnes après un an. J'abandonne après un an. 18, 19? J'ai 18 ans. OK. Je suis allé faire un an en droit politique. Ah. Lionel Gros, juste pour avoir un diplôme. Mais ça m'intéressait, le droit, parce que j'ai toujours aimé ça. Puis la politique aussi. Fait que je trouvais que c'était une belle combinaison. J'étais allé faire ça, mais pendant que je faisais ça, je faisais quand même des shows en duo et d'un fois solo. Des petits numéros un peu partout. Les lundis, juste pour rire. OK. C'était en même temps, c'était cette époque-là. Oui. Fait que je faisais les lundis, juste pour rire à 17, 18 ans. Sur Club Soda? Animé par Mascotte, là. OK. Les premiers. Oui, oui. Après Ding et Dong, ça a été Mascotte, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Fait que je faisais ça. Ça a été mes premiers numéros d'humour professionnel. Puis ça marchait? Ça marchait quand même. OK. C'était assez absurde, mais ça marchait. Je m'habillais comme un arbre. J'avais des pantalons bruns, une chemise verte. Mais c'était ta signature, Jacques? Bien, je ne sais pas. Je trouvais ça drôle de m'habiller comme un arbre. OK. Non, mais tu le disais-tu? Je le disais d'un fois, oui. OK, OK. Moi, je m'habillais comme un arbre. Je m'habillais comme un arbre, tu sais. Je m'habillais comme un arbre. Trouvez-vous que je t'habillais comme un arbre? Pas moi. Il faut me juger. C'est très bon. Oui. OK. Ça fait que là, tu as 18 ans, tu fais quelques numbers. Oui. Est-ce que tu finis ta formation du cégep? Oui, bien, je finis. J'ai un diplôme en art. Ça m'a donné un diplôme en art, ce qui m'a permis l'année d'après d'enseigner l'art dramatique avec Stéphane Lefebvre en team teaching. OK. Parce que pendant cette année-là de cégep, je montais un petit numéro de Céréales et Stéphane K avec mon ami Stéph et ça commençait ce duo-là. OK. Ça fait que je faisais des fois des numéros solo, des fois des numéros avec une autre personne, puis des fois avec Stéphane. Tu sais, je me cherchais un peu, mais Céréales et Stéphane K, ça a été un coup de foudre avec Stéph parce qu'on s'était rencontrés en impro et en théâtre. Il étudiait en théâtre avec moi aussi à Lionel Gros. OK. Puis ça a tellement marché que lui, il a quitté l'école de théâtre après sa deuxième année. Ah. Oui. Ça fait qu'on a commencé à faire beaucoup d'écoles et des bars en duo. Qui vous bouquait? Nous autres. Mais comment? On l'appelait dans les écoles. That's it? Carrément. Oui, ça a commencé comme ça. On l'appelait dans les écoles. Maintenant, on s'est fait faire un petit dépliant. OK. Plus que ça allait, plus qu'on avait une fiche sur l'école puis c'est qui le gars puis comment est-ce qu'il est puis est-tu de bonne humeur puis quand est-ce qu'il faut l'appeler? Pour vrai? Oui, une espèce de fiche, comme si on était des... Ça fait que t'as fait un booker de toi-même. Un booker de moi-même. C'était-tu plus tôt Stéphane qui faisait ça? C'était plus moi. OK. Oui, Steph, il était trop fou. OK. Steph, c'est un foufou. Il était encore de même. OK. Il est difficile à cerner. Durant celui-là. Oui, vraiment. Moi, j'ai toujours été le cartésien de la gang. OK. Oui. Mais je pense que tous les humoristes, j'ai découvert ça. Peut-être que toi, t'as vu ça de ton bord. La plupart, je dirais même 90%, c'est des kings en maths. T'as-tu remarqué ça? Non. J'ai pas remarqué ça. T'es pas ta génération peut-être, les plus jeunes. Non, mais pour de vrai, Laurent Paquin, c'est un king en maths. François Bellefeuille, c'est un king en maths. La plupart des humoristes que je parle, t'es-tu bon en maths, toi? Zéro. Non? T'es-tu sûr de ça? Ou ça t'intéressait pas pis t'étais pas bon? C'était vraiment t'es bon en maths. Ça va pas dire que j'ai pas un esprit à ça. Ouais, t'as un esprit mathématique, mais ça t'intéressait pas. Mais je trouvais ça zéro, ça m'intéressait pas. Oui, c'est sûr. C'est parce que c'est français ou maths, c'est A ou B, c'est pas les deux. Moi, j'étais les deux. Chez nous, on était que français. T'étais les deux. T'étais les deux. OK. Ouais. J'étais pourri en orthographe, par exemple. Mais comme moi. Mais moi, je peux te dire que le propre d'un humoriste, par contre, c'est d'être très rationnel. Pas à peu près. Parce que... C'est des formules. Mais au-delà de, c'est que la référence doit être extrêmement pragmatique. Si je te dis, une fois, c'est un Zbingle qui... Tu sais quoi, un Zbingle? Impossible. Mais je peux faire un poème avec Zbingle. Oui. Pis ça sonne bien, who cares? Ça fait que ça, je suis d'accord avec toi. De là à dire mathématiques, ça, je sais pas. Ben, pour moi, la rythmique, c'est mathématique. L'humour, c'est des formules. Tu essaies de maquiller le plus possible les formules pour pas qu'on les voit, tu les habilles. Tu sais? Ça, je suis d'accord. J'imagine qu'ils enseignent ça à l'école de l'humour que j'ai pas faite. Ben, les fameuses, c'est sûr. Voici les formules. Pis maintenant, habillez-les à votre façon. Mettez des mots de dents, là. Exactement. Pis mettez votre couleur dedans. Fait que toi, tu prétends que t'avais cette bosse-là un peu de... C'était pas comme un défi insurmontable pour toi d'appeler quelqu'un pis de... Du tout. T'avais un côté à faire. Ah, vraiment? Pis même, écoute, j'ai des photos de moi, j'ai 5 ans, pis c'est marqué spectacle, tel heure, tel endroit, pis c'était des Polaroids. Pis je me posais avec mes amis, on faisait des petits spectacles. J'avais 5-6 ans, pis on mettait ça sur les photos de téléphone. J'habitais sur une île. Pis on espérait, nous autres, ça fait une grosse pub avec ça, t'sais. Imagine, c'est un photo de téléphone, une petite Polaroid comme ça, avec l'heure pis la date du show. C'est vrai? Ouais. OK. Fait que t'avais ça dans le sens? Ah oui, pis je voulais ça au max. Moi, j'ai... Tu as jamais dit, hey, est-ce que je ferais du côté business de ça? Non. Vers, après, comme le... Il y a une dizaine d'années, je me suis posé cette question-là. Pour vrai? Je deviens-tu juste un producteur, parce que je produisais beaucoup de télé et je produisais mon show aussi. Ouais, ouais, ouais. OK, mais ça, on va y venir tout à l'heure. Ouais. Fait que là, tu commences avec Stéphane à faire des shows en duo. Est-ce que tu te rends jusqu'à faire des 60 minutes? Ah oui, absolument. Effectivement, on a deux heures de show. Deux heures? C'est peut-être un peu trop long. Ça a été... C'est-à-dire que quand tu t'en vas dans les écoles, tu peux faire jusqu'à deux heures? Ah, mais quand on a pas dans les écoles, on fait de 15 à deux heures. OK. S'ils veulent le show complet, on n'a pas de trouble avec ça. OK. Puis je te jure, on en a fait, là, en 5-6 ans, on a dû faire à peu près un 800 show dans des écoles. On roulait vraiment beaucoup. On aimait ça. Et on était... Je te jure, les mailings, ça partait des boîtes pleines d'enveloppes puis on mettait ça dans le poste puis on attendait que ça sonne puis on avait un thrill quand même. C'est le fun, vendre quelque chose. Oui, oui, oui. Ça fait que là, puis tu avais un gros succès au niveau? Bien oui, quand même. On était à leur niveau. On n'était pas vieux. On avait 19 ans les deux. Fait qu'on se sentait, on se sentait à leur niveau. C'est beaucoup ça dans les écoles. Aujourd'hui, des fois, j'ai des demandes pour faire des écoles puis je m'étais réessayé il y a 5 ans juste pour voir. Oui. Oh my God, c'était zéro. Pour vrai? Non, non, ils me regardaient comme j'étais grand-papabille. Oui, oui, oui. C'était hallucinant. Oui. OK. Puis toutes les phrases que je disais, je sentais que c'était trop edgy pour eux, ça ne les concernait pas. OK. Il n'y avait pas de références justement. Exact. OK, OK. Fait que là, c'est quoi la table d'après? Qu'est-ce qui fait que tu as passé à l'autre vitesse suite aux écoles? Bien, c'est un écœurant titre. C'est un écœurant titre de faire des lieux poches. À un moment donné, des écoles, tu te tentes. Tu te tentes de faire ça. Tu sais, tu te dis, quand est-ce qu'on va avoir un vrai public qui va payer pour nous? Oui. On a sonné à la porte de mauvais gérants. Fait que ça, ça a mal été avec ces gérants-là. Et à un moment donné, j'ai dit à Steph, je lui ai dit, ça prendrait une job. Ça prendrait... Il faudrait que l'argent rentre sans qu'on soit toujours obligé d'aller la chercher. On peut aller en chercher, mais il faudrait aussi avoir une paie régulière. Fait qu'on a décidé de faire des démos radio. OK. Ça a été un élément déclencheur pour moi, en tout cas. Moi et pour Steph, parce que Steph, il faut que tu comprennes une affaire, c'est qu'il était malade avant tous les shows. Steph, c'était Normand Brathwaite, puissance 4. Oh, wow! C'est pour vrai, puis dans mon nouveau show, je contais une anecdote de vomi de Steph parce que j'ai vécu avec Steph qui vomissait pendant 6 ans. C'était incroyable, je te jure. T'as pas, ouais! Ouais. Ça l'a jamais arrêté? Bien, ça l'a arrêté. Ça l'a arrêté au bout de 6-7 ans. Il était plus capable. OK. Et à un moment donné, on a eu une job à surprise-surprise dans ces années-là, dans les années des chœurs en titre puis le début de la radio. Juste un peu avant, on était à surprise-surprise. On écrit les scénarios de l'année 9 et 10. Il nous engage. Puis Steph, il fait le pas mieux quand il fait des gags. Parce qu'on écrit les scénarios, mais on se donne des rôles dedans. OK. Parce que c'est plus payant. Bien oui, bien oui. Donc, puis Steph, oublie ça. Avant chaque gag, il vomi. Puis l'équipe technique capote parce que lui, il a son micro sur lui. Il ne peut pas l'enlever. Aïe. Voir des techniciens sortir d'une roulotte puis vomir eux autres. Pour vrai? Ah, barouette, OK. C'est intense parce que les autres, ils ne pouvaient pas. Il était stand-by pour la victime. Bien oui. Tu ne sais pas quand ça arrive et à la seconde près. Non, exactement. Fait que tu es obligé de supporter ça. Aïe. Lui, ça devait être turbo mal à l'air. Vraiment. Fait que les affaires live, Steph, ce n'était pas son fort. Non. Fait qu'on s'est dit « La radio, peut-être, ça va le calmer un peu. » Puis effectivement, c'était un petit peu mieux la radio pour lui jusqu'à temps qu'on fasse des morning shows. Puis le matin, bien ce que ça fait, c'est que quand tu es sensible de l'estomac, ça fait la même chose. Fait que Steph, il ne filait pas mieux non plus le matin, mais qu'est-ce que tu veux. C'était notre métier. Oui, oui, oui. Mais ça a pris 6-7 ans puis Steph, il a arrêté de faire des shows live, il a arrêté de faire de la télé puis il s'est concentré à écrire avec moi. Bien moi, je me souviens qu'à la radio, vous étiez, tu te présentais toujours comme un duo, mais dans le fond, on ne l'entendait jamais. Oui. Ou presque, dans le sens, il était vraiment, c'est ça, c'était un auteur qui contribuait au contenu. Tu as raison. Puis moi, j'ai toujours été fidèle à Steph. Pour moi, je suis encore un duo. J'écris tout avec Stéphane encore. Pour vrai? Absolument. OK. Vous ne vous êtes jamais lâché. Il m'attend dans le char. Oui, oui, c'est ça. Bien oui, c'est hot, dans ta limous. Mais avant, tu m'apprends ça total. Vous êtes encore un duo en termes de création. Écoute, on était tout seul à porter ça, si on veut. Absolument, on écrit les chaussures-là ensemble, on écrit les capsules que je fais à radio, les chroniques, on écrit de la pub ensemble. Oui, on fait tout ensemble au niveau d'écriture. Fait que là, tu montes un démo radio. Oui. Puis tu l'envoies où? On l'envoie partout. Partout. On rencontre plein de monde. Partout à Montréal ou partout au Québec? Partout au Québec. OK. Pour de vrai, on se dit, s'il faut aller en, je ne sais pas moi, en province, Drummond, Trois-Rivières, peu importe, on va y aller. Tu habites où à ce moment-là chez tes parents encore? Écoute, j'habite à Lorraine parce que sur le site, moi, je construis des maisons. Déjà? Là, je te parle, j'ai 25, 26. Ouais. Fait que je construis, j'ai commencé à construire des maisons. Je me retrouve à Lorraine parce que j'ai vu un beau terrain, je me suis construit une maison dessus. Fait que... Toi, tu construis, t'habites, tu ouvres le vent. Oui, exactement. Tu fais ça depuis longtemps? Bien là, je veux dire, il fait longtemps que j'ai arrêté ça. OK. Ouais, mais tu n'avais pas une émission? Ouais, j'ai construit une pour ma fille. Ouais, OK. Je n'ai déjà même construit une pour Stéphane aussi pour qu'il fasse la même chose. OK. Mais ça n'a pas marché, il en a fait une, il l'a vendue puis finalement, il n'a pas aimé ça. Puis je n'ai fait une dernièrement pour nous parce que notre famille, les enfants s'en vont puis tout ça puis on veut moins grand. Tu sais, une maison, ça évolue. J'imagine que toi aussi tu déménages selon tes besoins. Je suis en condo, je vais te dire. Moi, une maison, je n'ai jamais eu ça. Bon, tu vois. Ouais. Fait qu'arrêtons de parler de ça. Non, de parler de mes condos, oui, mais par rapport à ça, c'est fascinant. Ça veut dire que tu avais 25 ans puis tu as commencé à gosser une maison pour laquelle, ça fait que ça, tu étais à Lorraine pour cette raison-là. Oui, parce qu'il y avait des beaux terrains là-bas puis c'était pas trop loin de mon... Tu tirais une paye pas pire à chaque fois que tu en vendais une, je comprends. Mais c'est un erreur de parcours parce que la première que j'ai construit, moi, je voulais une maison d'offre parois de troubles. Ma famille, du côté de ma mère, c'est tout des menuisiers. Fait que je connais ça quand même, la gestion d'une maison. OK. Fait que je m'en construis une, sauf que j'ai défoncé de 50 000 $. Puis il y a 26 ans, 50 000 $. Ah, barouille. Aïe aïe. Fait que j'ai été obligé de la vendre. J'ai fait un petit profit avec quand même. Mais OK. Puis là, je n'ai reconstruit un autre. OK. C'est là que j'ai rencontré un agent d'immeuble qui m'a dit, mais t'es bon pour construire des maisons, pourquoi t'en construis pas un autre? Vis dedans une couple d'années puis vends-la. C'est exactement ça que j'ai fait au début. Wow. Oui. C'est marrant. Fait que ça te permettait de pouvoir dire, je ne suis pas obligé de prendre n'importe quoi puis de courir après. Non, mais c'est assez exceptionnel. Absolument. OK. On générait quand même pas mal d'affaires vu qu'on écrivait beaucoup. Tu sais, des fois, on écrivait pour d'autres. On écrivait pour la télé. Puis la radio est arrivée en même temps que les maisons à peu près. Alors, quelle radio t'as engagé? CIGB Trois-Rivières. OK. Morning Show avec Stéphane. Marc Bossé qui était animateur dans ce temps-là. Je me souviens très bien de ce nom-là. Oui. Oui. Puis il fallait se rendre... T'es passé de nulle part à radio à animateur de morning. Oui. Avec Stéphane. Oui, il nous trouvait drôle. Ils nous ont reçus comme invités puis ils nous trouvaient dynamiques en radio. Ils nous trouvaient créatifs. OK. Puis on dit, ça vous tente-tu de faire le morning? On a dit, bien oui. Ils nous ont essayé l'été, en fait. C'est là qu'ils nous ont découvert. OK. Fait qu'on a dit, oui, oui, oui. Mais c'est juste qu'il faut se rendre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans ce temps-là, tu ne peux pas être chez vous pour faire de la radio. C'est pas comme aujourd'hui. Exact. Donc, on book trois fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Et le mardi, jeudi, on fait des choses pre-tape. Donc, on se débrouille comme ça, mais il faut quand même se lever comme à, mettons, trois heures et demie pour se rendre à Trois-Rivières à temps, pour faire le show. Fait que ça a été pénible pendant un an. On a fait ça un an de temps. Et Steph, lui, il l'a fait pendant deux ans parce que moi, la deuxième année, j'ai été recruté par Montréal. OK. Qui avait entendu parler de moi puis j'étais allé faire un essai d'une semaine à Montréal. J'ai repassé quelqu'un le matin. Fait que je suis rentré l'année d'après dans le Morning Show avec André Ducharme, Pierre Ouimet et Christian Tétrault qui animait. Oui. Ça, c'est à NRJ en semaine à CKMF? Exact. Ça s'appelait CKMF quand je suis rentré. OK. Oui. Wow. Fait que c'est comme ça. Ça, ça m'a parti. La radio, ça m'a parti. Oui. Ducharme m'écrivait à Piment Fort. Et là, lui, Ducharme, il m'avait bien gros. Fait qu'il m'a dit, viens-t'en Piment. Tu vas avoir du fun là-bas. T'es un bon improvisateur. Puis effectivement, je t'arrivais à Piment. C'était comment les années de Piment Fort? C'était vraiment... Pour un jeune comme moi qui avait 26, 27 les premières fois que je l'ai fait, c'était vraiment le fun. Écoute, c'est un terrain de jeu incroyable. Non seulement, moi, je pensais que c'était de l'impro parce que j'étais un peu naïf. Oui, oui. Mais t'arrives là puis c'est zéro de l'impro. Tout est préparé. Les textes sont préparés. Tu travailles avec un auteur qui te donne trois choix de gags par... Par question. Par question. C'est génial. Puis en plus, moi, je peux partir de ces affaires-là puis écrire les miens en plus. C'est un travail de création. Moi, j'ai adoré Piment Fort. C'est sûr que c'était allé loin. Je comprends tout ça, l'espèce de controverse. C'était pas mon sujet. C'était juste de savoir comment ça se vivait de l'intérieur. Ah, mais c'était... Moi, les gars, dans le temps qu'il y allait, Morancy, tout ça, puis il trippait. C'était des gigs payants aussi. Vraiment payants. C'était plus payants que la plupart de tout parce que t'étais là chaque jour. Exact. Quel humoriste avait un gig quotidien à la télé à part Piment Fort. C'était quasiment impossible. Puis c'était une bonne promo quand même, Piment. Ah, vraiment. Pour vrai, là, on pouvait se faire valoir, là. Oui, oui. OK. Fait que là, t'es à radio, tu commences à faire du Piment Fort. Donc, t'as de la visibilité. Oui, vraiment, ça commence... Tu sais, Piment Fort, c'est quand même un million par jour. Tout le temps. Ça marchait vraiment fort. Fait que quand tu le fais, mettons, 6-7 semaines par année, j'étais vraiment le chouchou, là. OK. Je le faisais 6-7 fois par année. J'étais vu quand même. Puis ça m'a ouvert les portes à la télé pour plein d'affaires comme idéateur aussi. Ah oui? J'ai commencé à vendre des projets assez tôt dans ma carrière. Que t'as initié ou on t'approchait pour que tu contribues? Non, que j'ai initié. OK. J'ai... Il y avait un... Pas longtemps dans ces années-là, en 2001, j'ai vendu un projet à TQS dans le temps. Ça s'appelait... Non, point final, c'est la maison de production. J'ai vendu un projet qui s'appelait le programme du vrai monde, qui était le début de mes caméras cachées, mais vraiment en 2001. Je me souviens très bien de ça. Oui. Que tu rentrais avec une caméra... C'était ça, une caméra cachée chez des individus... Le début de la caméra cachée mobile, entre guillemets, parce que nous, on avait travaillé à surprise parce qu'on avait de l'expérience en caméra cachée, mais on se disait, comment on peut être mobile avec des caméras cachées? Qu'on avait des espèces de packs de batteries sur nous autres, plugées avec l'espèce de recorder, parce qu'on avait, dans ce temps-là, c'était des cassettes dattes qu'on avait en dessous du bras. C'est hot, hein? Oui. Puis je sais que dans les sacs, parce que je me souviens une fois que tu étais dans la cuisine d'un monsieur et ou d'une madame, c'était comme un peu en noir et blanc, je rêves-tu? Oui, c'est ça. On le traitait en noir et blanc nous autres parce qu'on trouvait que ça ne faisait plus le fun. Oui, exact. Mais non, non. On avait des mallettes, des espèces de petites sacoches, toutes sortes d'affaires. On déposait ça un peu partout dans la maison pour avoir des angles. Ça fait que ça, c'est une période, si on veut, où est-ce que tu n'es pas encore sain de One Man Show. En même temps de ça... T'es autour de 25-30, là. Oui, c'est ça. En même temps de ça, je développe à la radio plein de personnages, dont le king des ados. Oui. Le nouveau personnage, qui est un personnage que je faisais à la radio, qui était un nouveau personnage, qui s'appelait le nouveau personnage. C'était quoi, ça? C'était juste parce qu'il y avait trop de personnages en onde. OK. À mon écrit en Tétrault, puis j'improvisais beaucoup. Oui. Puis on faisait juste un signe, André Furlatte, qui était le metteur en onde. Oui, que je connaissais. On faisait ce signe-là, ça voulait dire, ouvre-moi une porte. OK. Il ouvrait une porte, puis là, tu rentrais en personnage. Ça fait que là, mais c'était juste le nouveau personnage. Oui, puis à un moment donné, Christian Tétrault, vous êtes qui, vous, monsieur? Oui, je suis le nouveau personnage. Puis là, on s'est mis à jaser ensemble. Puis lui, c'était sa mentalité au nouveau personnage, c'était le seul personnage qui était conscient qu'il y en était un. OK. Donc, il voulait réglementer le monde du personnage, créer des syndicats. Puis il a fait une grève à un moment donné. Bon. Puis il n'y avait plus de personnages en onde pendant une semaine. OK. On s'amusait bien gros. Oui, c'est marrant. Puis monsieur Latreille, lui, il est né quand, comment, pourquoi? Il est né, je te dirais, comme la troisième année de radio à peu près. T'es assez quoi, le Wienergie? J'étais encore à Énergie le matin dans ma quatrième année. Ma dernière année, c'était ma quatrième année. Puis je fais Latreille la première fois. Parce que moi, je suis tanné d'écrire des sketchs tous les jours. C'est dur, la radio. Il faut que tu écrives un sketch tous les jours. Puis il fallait écrire deux quickies aussi. Il fallait écrire une toune d'humour par mois. Plus les shows qu'on faisait. Parce que moi, je n'ai jamais lâché de faire des shows d'un fois en duo, mais d'un fois seul aussi. Oui. Fait que je me cherchais un pattern radio qui pouvait être facile à faire, qui demandait moins d'écriture. Ça a été Latreille. Sauf que ce que je n'ai pas prévu, c'est que pour pogner quelqu'un d'intéressant, il fallait que je passe deux, trois heures à jaser avec du monde avant de dire OK, je pense qu'on l'a pour demain. Fait que c'était aussi long de faire un Latreille qu'écrire. Oui, parce que tu procédais comme par des auditions potentielles. Ben non, moi, je prenais le bâton de téléphoner puis Marcel Brunel à Sainte-Thérèse, bon, il a l'air le fun. Parfait, j'appelle, j'ai son adresse. Bonjour, M. Latreille, je retourne l'appel. Ah, t'es pas... C'est pas Simon, ça? Puis là, ça partait. Oui. Fait que j'y allais vraiment au hasard. OK. Avant, tu sais, j'étais assez sélectif. Ça veut dire que nous autres, on entendait ton best-up? Exactement. Ah, je ne savais pas ça. Oui. J'en ai plus que 2000 derrière la cravate. Fait qu'en show, c'est live. En show, je pense, j'ai assez d'expérience pour sentir que la personne qui me demande d'appeler son oncle, je l'avoue être excitée, elle me parle un peu de lui, je sens qu'on a un beau personnage puis ça marche à 95 %. Je comprends. Mais dans le temps, c'était pas de même pantoute. Puis la mécanique de M. Latreille, c'est toujours juste qu'il fait semblant qu'il te rappelle que la personne t'a déjà appelée. Oui. Ça, c'est ton début pour tout. Exact. Puis là, après, tu pars. Oui. Des fois, la personne, elle ne replace pas c'est qui, mais il y a une espèce de small talk qui s'installe. On peut parler quand même pendant 20 minutes avec quelqu'un sans qu'elle te replace. Non. Puis elle ne se demande plus pourquoi tu es là. Non. Les personnes âgées ont du temps puis ils s'ennuient. OK. Fait que c'est pour ça que Latreille, c'est juste des personnes âgées. Moi, j'adore les personnes âgées. Je te l'ai dit, mon père m'a eu à 51. Exact. Donc, j'ai été élevé avec eux autres. Je parle leur langage, moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je parle comme eux autres. Je pense comme eux autres. OK. J'ai toujours, je me suis toujours senti comme un petit vieux, moi. Important. Dans ma tête, Réal Bélan fait partie de ceux qui sont tout le temps actuels. Je te dis ça, c'est un compliment que je te fais, mais c'est sincère. Bien, c'est gentil, mais... Tu sais, il y a... J'ai toujours dit que les humoristes ont une crowd qui est leur âge en montant ou leur âge en descendant. Oui. Puis toi, je t'ai toujours vu, c'est toi en descendant. Je ne vois pas pourquoi un jeune de 25 ans il te trouverait passé date. Mais je peux me tromper, là. Oui, mais c'était peut-être ça il y a 10 ans, mais je sens maintenant qu'en chaud, j'ai un discours de bonhomme. OK. Puis je l'assume. Bien oui. Puis c'est ça qui est la beauté, je pense, de ce métier-là ou du stand-up, c'est de grandir et que tes textes évoluent avec ce que tu as le goût de dire maintenant et ce que tu es capable d'endosser dans ce que tu dis. C'est quand même intéressant de vieillir avec... Complètement. Ce n'est pas un masque de parler aux jeunes. Ce n'est pas ça que je dis. Ah, vraiment pas. Non, je comprends. Mais il reste que... Je trouve tout le temps que tu as une twist qui ne vit jamais à quelque part. Sur certaines choses, tu as raison. C'est sûr qu'un monsieur l'attrait, les jeunes aiment ça. Oui. Parce qu'il sent que c'est un mauvais coup. On parle à un monsieur, l'espèce de pattern, entre guillemets, la mécanique, ils l'aiment. Donc, ils sont curieux d'entendre ça. Puis au début, tu travaillais avec qui? C'était qui tes équipes? Début, début, comme je te dis, j'ai eu des mauvais gérants. Mon meilleur gérant, que j'ai senti que ça a été sa part. J'étais à la radio dans ce temps-là, c'était à la même époque. Pierre-Rodrigue. Pierre-Rodrigue, qui était à Music Action, genre, un gars de musique, surtout. Il était à Music Action après. Avant, c'était le gérant de Daniel Bélanger, Brand Van 3000, Michel Bergeron et c'est Christian Tétrault qui me l'a présenté. C'était le gérant Christian aussi. OK. Il y avait une espèce d'écurie assez éclatée. Il y avait Pierre Verville aussi. OK. Il y avait toutes sortes de mondes un peu bizarres. C'est rare, ceux qui sont musique et humour. Oui. Il y avait Bruno Blanchet aussi. Fait que c'était, c'était comme un écurie assez spécial. OK. Puis je sentais que je fitais là-dedans. OK. Puis je l'aimais beaucoup, Pierre. Pierre, c'est un dominant. C'est quelqu'un de, comment dire, il y a des idées arrêtées sur tout dans le show business, mais ses conseils-là, je les buvais. C'était incroyable. Tout ce qu'il m'a dit de bon. OK. Il me donnait confiance en moi aussi. C'est lui qui m'a convaincu à faire de la scène. Ah bon? Parce que je faisais moins de scène. Je faisais plus de radio quand on s'est connus, plus de télé. Puis lui, il m'a dit, moi, je pense que c'est sur scène, ta force. Puis c'est comme s'il m'a donné le goût de monter un show solo. Y avait-tu raison? Au début, non. Non. Je ne pense pas que j'étais très bon sur scène. Pour vrai? Bien, j'étais bon un petit laps de temps, mais je n'étais pas capable de tenir une salle, selon moi. OK. C'est pour ça que je faisais beaucoup de personnages. Mon show, c'était comme une succession de sketchs. OK. Je n'étais pas capable de dire que je fais un stand-up d'une heure et demie devant le monde sans personnages. Ça ne m'arrivait pas du tout, du tout. OK. C'est une succession de personnages. OK. Puis même sur scène, j'en étais un personnage qui était quand même loin de moi quand même. OK. Oui. Mais Pierre m'a donné des super bons conseils, Pierre-Rodrigue. Comme lesquels? Bien, tu sais, là, ça vit moins bien, mais il y a 30 ans, si quelqu'un dit, hey, pour accepter un job, il y a trois règles, il faut que tu aimes ça, c'est bon pour ta carrière, c'est payant. Mais ces trois affaires-là, c'est la première fois que j'entendais ça. OK. Je me dis, wow, c'est incroyable, tu sais. Non, mais c'est ça. Non, mais quand tu ne le sais pas, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. De créer des... C'était quelqu'un qui était très honnête. Et ça, ça m'a servi toute ma carrière. Il disait, quand un gérant négocie quelque chose pour toi, quand c'est du récurrent, un récurrent, c'est comme à la radio tous les jours, tu ne peux pas donner, mettons, le même pourcentage que quand il va te chercher un corpo ou une pub, par exemple. Il faut que tu établisses une espèce d'échelle avec ton agent. Il y a eu des... Parce qu'il était honnête, parce qu'il disait, moi, la radio, ça va me prendre trois jours à le négocier. Puis après ça, je n'en reparle plus pendant un an. Puis si le contrat, c'est trois ans, je n'en reparle plus ben ben pendant trois ans à moins qu'il arrivait un bug, tu sais. Il était très conscient de ça. Puis je le trouvais très honnête qu'il n'y a pas un gérant qui m'avait parlé comme ça, tu sais. Puis malheureusement, il a comme... Il était tellement occupé, Pierre, qu'il a dû... Comme il a bifurqué vers d'autres choses. Il n'était plus capable d'être agent. C'était trop prenant pour moi. Puis après? Je l'appelais. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit un soir, je l'appelle parce que je lui ai demandé quelque chose de banal. Genre, ça a-tu marché, mettons, telle affaire à la radio, quelque chose de banal. Puis il me répond puis il me parle de moi. Ouais, excuse-moi, je ne peux pas trop te parler parce que je suis au Juno, là, Juno. Puis là, je suis en train d'écouter les Juno chez nous, tu sais. OK. Puis lui, il est là. Ouais. Puis il me parle dans la salle pas fort, pendant le show live. Ouais, ouais, ouais. Puis là, je me dis, wow, il est trop occupé pour moi. Je ne peux pas lui demander quelque chose de banal puis lui, il va gagner un gros prix que Brandon 3000. Non, je ne comprends pas. Je me suis senti comme pas chez nous avec lui. OK. Mais on s'est toujours bien entendu. Aujourd'hui, on s'écrit encore, on se parle encore, on va encore souper. Puis ton premier, premier one-man show, oui, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est placé? Bien, c'était à la radio, après ça, quand Pierre m'a dit qu'il quittait la gérance, bien là, je travaillais avec Michel Barrette à radio le matin à Énergie, Michel et Gildard. J'étais le trio avec eux autres. Puis Michel me disait, il faut que tu vois Stéphane Ferland. Moi, c'est Stéphane Ferland, mon gérant. Puis si tu as le goût de faire des shows pour vrai. Moi, j'écrivais pour Michel, pour son spectacle. OK. Donc c'est comme ça qu'on a pris contact ensemble. Sur une base de régulière, genre vous voyez toutes les semaines pour Nostalgia? Oui, exactement. On se voyait même deux fois par semaine. Après l'émission, c'est pas écrit des gags puis je vais les dire. Non, non, non. C'est lui qui part d'une anecdote puis toi, tu notes son anecdote parce que lui, il va l'oublier peut-être. Il va oublier les détails comiques. Il va la compter, mais jamais pareil. OK. Fait que les affaires vraiment drôles, il faut les noter parce qu'il faut qu'il punche aux bonnes places. OK. Puis après ça, on mettait de la viande sur l'os de ses anecdotes. Fait que c'était une bizarre façon d'écrire, mais vraiment le fun. J'ai appris beaucoup avec Michel. qui était une bête de scène. Oui, grave. Grave, là. Le monde n'a pas idée à quel point Barrette sur scène, c'est une machine. Sa tête est grosse de même. Tu sais, c'est la présence incarnée. Fait qu'en tout cas, j'ai bien gros aimé ça. Puis il m'a amené, il m'a fait rencontrer Stéphane Ferland. OK. Qui a travaillé mon premier show solo avec moi. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Le spectacle. OK. Parce que je faisais tellement de choses à la télé, à la radio que le spectacle, c'était pour situer les gens que ça, c'est pas une pub pour la radio, c'est pas une pub de, c'est le spectacle. Je te suis. Fait qu'au niveau marketing, on trouvait ça intéressant que ça soit le spectacle. Ça a été un hit, ce show-là, je l'ai fait pendant cinq ans et demi. Hein? Oui. Comment cinq ans et demi? T'as roulé un show cinq ans et demi? Le premier, oui. T'as vendu combien? Je ne sais pas combien. J'ai vendu parce qu'il y a eu la faillite d'Octan. Ah, oui. Tu sais, mais je dirais que j'ai vendu peut-être 200 000 billets à peu près. comme un Jean-Michel Anquetil à six show semaines. Tu sais, lui, il roulait, là. Moi, c'était deux, trois parce que je faisais de la radio le matin ou le drive. Puis j'avais, c'était comme, j'avais l'impression que ma job principale, c'était la radio pendant toutes ces années-là. OK. Pour toi, la scène, c'était un sideline? Au début, oui. Oui? Je ne réalisais pas que ça pouvait peut-être être plus que ça dans ce temps-là. Même si tu vendais, il y avait des supplémentaires, tout ça, ça ne te parlait pas. Quand j'étais avec Octan, puis que c'était une grosse boîte de prod, j'étais comme pas conscient de ce succès-là. J'avais l'impression que c'était à cause d'eux autres que c'était plein. Tu sais, il y avait toutes sortes d'espèces de forfaits puis d'affaires. Je n'avais pas l'impression que c'était mon public tant que ça. C'est drôle, ça. Oui. Parce que, non, mais le pire, c'est qu'on ne peut pas te blâmer parce que c'était une vraie machine. Oui. Puis c'est vrai, il y avait les bonnes. Puis tout. Ça me fait rire parce que je trouve ça malade. Je ne pense pas d'être naïf au point de... Je n'ai jamais cru tant que ça que le monde venait me voir, moi. Ah, ouais. C'est spécial. Je pense que le monde vient de passer une belle soirée en premier. OK. By the way, avec Real Bélan, on essaye. Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. Ça adonne que c'est Real Bélan. Quand tu veux bien manger, tu dois avoir deux, trois restaurants que tu aimes, mais à part de ça, tu veux bien manger puis souvent, tu veux juste bien manger en premier. Oui, oui. Tu ne vas pas là parce que Michel Auger, c'est le chef, mettons. On s'en fout un peu. On veut bien manger. OK. Bien, je vois l'humour un peu comme ça. Peut-être que je suis perdu, mais le monde, ils te font confiance. Oui, mais tu as des fans. Tu as du monde que... Tu as des fans. Oui. Tout le monde a des fans. Oui, mais j'en... Il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont 100 000. Oui, mais je ne me suis jamais dit « Ah, ils m'aiment tellement, mes fans, tu sais. » Je ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça? Non. Il y en a quelques-uns qui m'aiment beaucoup, je le sais, mais je veux dire, je ne vois pas une grosse... Je ne vois pas ça comme... J'entends des humoristes ou des artistes dire « Mon public m'aime tellement et j'ai une belle relation avec eux autres. » Je ne sais pas à quel point tout ça, c'est sain, probablement, parce que les personnes qui t'aiment, c'est ta famille. Les autres, tu les fais rire un peu, mais c'est un peu comme jouer à Pac-Man. Je veux dire, Pac-Man, tu l'aimes, mais tu joues avec, tu t'amuses, c'est un loisir. Tu écoutes le hockey, je veux dire, je l'aime galère, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas huit posters dans ma chambre. Cette espèce de conception-là, moi, je n'ai jamais... Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Tu n'adèves pas à ça à 100%, disons? Non, je regarde ça et je pense que je suis trop scénique. OK. Je trouve ça trop drôle, tout ça. Ça fait que toi, tu te vois comme un item sur le menu. Oui. Les gens viennent pour un restaurant qui s'appelle L'Humour. Je pense que oui. Puis là-dedans, tout à coup, ils mangent du réel bel an. Oui. Excuse de l'image, mais... Non, mais c'est plus précis que je peux résumer. Je pense que oui. C'est un peu ça. Oui, tu le sais si bien. OK. Mais ce n'est pas impossible, hein? Bien... C'est peut-être plus probable, plus possible même qu'on pense... C'est surprenant. Tu sais, je vais te dire, je pense qu'on se prend un peu trop au sérieux quand on fait un métier artistique comme ça. OK. Puis on s'imagine qu'on est comme... que les gens veulent tellement nous voir, mais pas tant, tu comprends-tu? Oui. J'adore Daniel Bélanger, mais si tu me dis que tu vas voir Ariane Moffat à ta place, bien, je ne vais pas pleurer, là. Oui. Tu comprends-tu? Même si je l'aime, là. Tu sais, j'aime Billy Joel, mettons, c'est mon artiste préféré, mais si tu me dis que tu vas voir Lélie Gaga, bien, je pense que je vais passer une bonne soirée aussi. Tu sais, je ne vais pas... Ça fait que qui seraient les humoristes dans ta case? Ce seraient qui, selon toi? Bien, moi, dans ma... Ceux qu'on peut dire, « Ah, je ne peux pas aller voir Réal, mais j'irais voir. » Tu nommerais qui? Bien, il y en a beaucoup. Oui. Tu sais, moi, je pense qu'il y en a tout le temps 5, 6, 7 des vrais, là. Tu sais, des Louis-José de ce monde puis des Martin-Matt, là. Puis les autres, bien, après ça, il y en a comme une vingtaine qui vendent... qui gagnent bien leur vie, qui vendent pas mal de billets, mais qu'on peut interchanger, là. Tu comprends-tu? Si ce n'est pas Réal-Belland, tu vas voir, mettons, Laurent Paquin puis si ce n'est pas Laurent, tu vas aller voir l'autre. Puis tu comprends-tu? Oui. On le sait que c'est des univers différents, mais ça va être, entre guillemets, bien construit puis on va passer une belle soirée pareille, OK. Puis après ça, tu as tous les autres qui sont de la relève puis qui s'en viennent ou, ben non, des plus vieux qui fade out, tu sais. Oui. Fait que ça ressemble à ça. Tu comprends-tu? Mais tu sais, il ne pourra pas avoir 2000 humoristes au Québec, là. C'est le choix naturel. Ma mère, mettons, ma mère est décédée, mais je ne sais pas, moi, ma belle-sœur, elle ne sait pas c'est qui la moitié des humoristes au Québec. Puis c'est normal. Les lieux communs n'existent plus. Non. Tu sais, tu le sais, tu étais gérant. Je veux dire, quand on faisait juste pour rire le lendemain, tout le monde nous connaissait. Paf! Maintenant, ça ne marche plus. Il n'y a plus de façon de faire un hit à ce point-là. Non, tu as raison. C'est très, très difficile pour les jeunes. Pour vrai, je les trouve bons. Je les trouve bons parce que c'est tough. Tu sais, oui, ils ont un bon podcast, mettons, ils font quelque chose d'extraordinaire sur le web, ils se débrouillent comme des kings, mais c'est limité à, mettons, je dis n'importe quoi, 100 000 personnes, 50 000 personnes puis là-dessus, il y en a peut-être 25 000 qui vont acheter des billets puis quand les 25 000 sont finis après, bien, tu frappes un mur. C'est difficile. C'est difficile d'évoluer, malheureusement. Ça me rend triste. J'ai toujours dit que sur une page Facebook où quelqu'un a 50 000 likes, 50 000, tu sais, abonnés, il y a 40 000 me maires puis 10 000 clients. Ben oui, absolument. 40 000 qui sont contents, ça ne coûte rien de pésir. Puis qu'il te dit « Ah, regarde, c'est sa maison » ou « Ah, c'est drôle ». Oui. Mais des clients que genre « Je paye 45 piastres », je suis généreux quand je dis 10 000 ça. Oui, tu es généreux. Tu es généreux. Puis c'est quoi, toi, ton rapport au public? De l'autre bord, c'est quoi ton rapport au public? Ben, moi, j'apprécie quand il... Des fois, à un moment donné, j'ai réalisé, j'étais couché, je me suis réveillé, c'était la journée d'un show. Puis j'ai réalisé qu'il y a 1 000 personnes ce soir qui ont hâte ou en tout cas qui se disent « On va peut-être passer une belle soirée ». Puis là, je me suis dit « C'est incroyable quand même ». C'est hallucinant. Il y a 1 000 personnes qui ouvrent ses yeux puis qui disent « À ce soir, on s'en va, on s'en va être fun » puis c'est moi qui va s'occuper de ces 2 heures-là. C'est drôle parce qu'on pourrait penser que tu es un peu cynique par rapport à ta valeur. Puis tu vois, au contraire, tu sur-applaudis quasiment le fait que des gens vont choisir toi. Vraiment. Tu sais, c'est intéressant. Oui, puis je vais vraiment tout faire pour qu'ils passent une super soirée parce que j'apprécie. Vraiment. Après chaque show, je vais aller voir. Ceux qui restent pour dire « On veut une photo, on veut jaser ». Je suis tout le temps là. Tout le temps. Je suis au dernier. C'est impossible que je ne sois pas là. OK. Je trouve ça, je trouve que ça fait partie du show puis je les trouve courageux puis je les trouve fin de venir dire « Hey, tu es mon préféré ou je t'aime beaucoup. » Il y en a si je n'ai jamais vu de show d'humour. Tu es mon premier puis « Wow, c'était le fun ». Fait que là, je leur disais « Écoute, tant mieux parce que là, tu vas en avoir plein d'autres à aller voir. » Parmi tes expériences médias, tu ne m'as pas parlé beaucoup de télé. Parce que ça va super bien en télé. Je veux dire, comme je te dis, je fais le programme du vrai monde qui est le show qu'il y a de caméras cachées qui a été l'élément déclencheur après ça à nos cousins du vrai monde. Les cousins du vrai monde, c'est un espèce de film qu'on avait fait pour la télé payante. Ah, tu vois, ça je suis pour courant. Oui. Parce que l'émission, je m'en souviens très bien mais là, ça je suis pour courant. On est allé, on s'est dit « Crime, on va faire de la caméra cachée » mais dans un pays à l'extérieur du Québec. En France? Oui, en France. Les Français sont le fun. Oui, c'est Super Écran qui nous avait acheté ça. Moi, j'étais coproducteur avec mon ami Denis Savard puis il y avait Octan là-dedans aussi qui produisait ça. Donc, on est partis faire ça puis ça a été un hit pour la télé payante. Ça a été vraiment le fun. Puis après ça, ça a été « Au-delà du Réal » à Radio-Canada qui est une émission de caméras cachées mais à travers aussi plusieurs pays d'Europe, l'Espagne, le Maroc, la France, la Belgique. Écoute, c'était vraiment le fun de faire ça. Tu parles d'un expérience. Oui, vraiment. Vraiment. Puis après ça, ça a été « Les Cousins du Vrai Monde » qui est allé au cinéma celui-là. Ça, c'est un gros, on avait fait ça avec Richard Goudreau parce que moi, je faisais les « Boys » en même temps. Ça, c'est le producteur de cinéma là? Oui. Richard Goudreau? Qui est le producteur des « Boys ». Oui. Fait que moi, je faisais, je tournais les « Boys », tu sais, j'ai tourné le film 4 des « Boys ». Les 5 années de « Siri » après ça à la télé. OK. Fait que c'était comme ma famille, les « Boys » et Richard, ben, tu sais, vraiment famille. Oui, oui, oui. Fait qu'il voulait produire, parce qu'il aimait beaucoup Au-delà du Réal à Radio-Canada, puis il voulait produire un film de ce type-là. OK. Fait qu'on s'est creusé à la tête puis ça a donné les « Cousins du Vrai Monde ». Ah oui. Ça, c'était le fun. C'était le fun à faire. Gros film parce que c'était avec aussi « Cristal Film ». Oui. De « Rose Compagnie » puis eux autres, ils se stressaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu un film aussi audacieux que ça puis pour eux, on était pour se faire ramasser. Ah oui. Ils ont même dit « On ne fera pas de première. » Ça ne vous dérange pas. Ah pour vrai? Oui. On va s'éviter de se faire se lâcher. Je te jure. Ah oui. Puis moi, j'avais vraiment travaillé fort. Je co-réalisais ce film-là avec Alain Chicoine. OK. Ah ben oui. Tu jouais dans les grosses livres. Oui, oui, oui. Moi et Alain, on se casse en tête pour faire le meilleur film possible. On avait presque fait une dépresse, moi et Alain, parce qu'on avait 300 cassettes d'une heure quand on est revenu du Japon. Pour le visualiser, c'est une bibliothèque Ikea pleine. Avec ça, il faut que tu fasses 90 minutes. Oui. Tu rentres en montage puis tu poignes la première cassette, tu l'écoutes puis ça dure, mettons, une heure et demie. Oui. Puis là, tu notes, tu notes, tu notes. Puis à un moment donné, Alain, au bout d'un mois, il m'appelle, il dit « Écoute, Réal, il dit tu viens de prendre la relève, je pense que je fais une dépression. » Ah oui? Oui. Ben oui. Puis je suis venu prendre la relève puis je me suis tapé un mois, moi aussi, puis finalement… Il n'y aurait pas une meilleure méthode que ça? C'est comme furieux. Tu ne veux pas en manquer. Tu ne veux pas en manquer. C'est comme tu vas à la pêche, tu sais, faire la caméra cachée, tu vas à la pêche, tu essaies de pogner les plus beaux personnages. L'heure que tu dis qu'on va laisser faire, il est peut-être là. D'un coup, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui fait quelque chose d'incroyable puis on veut l'avoir. Fait qu'on check toutes les shots comme il faut. Oui, c'est comme un gros nettoyage. Oui. Mais, Christophe m'a eu très peur. Puis pourtant, je te le jure là, tout était justifié, je pense, au niveau comique. On allait loin, mais c'était justifié. Puis moi, j'ai dit, moi je pense de rien faire une première. Je vous le jure, moi je l'assume. Si ce n'est pas bon, bien, je vais m'excuser. Puis… Imagine le gars avec sa première, il s'excuse. Ils ont dit, mais on n'en fera pas. OK. Ils m'ont rappelé deux jours après, ils ont dit, on en filme. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Christian Larouche a montré le film à ses enfants. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. OK. Mais ça a été comme, OK, on vous suit. Et une chance parce que ça a été les meilleures critiques de toute ma carrière. Hein? Les médias, c'était juste, le lendemain, on pensait que c'était un gag. Tout le monde aimait le film. Wow. Oui. Ça, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est malade. Puis de l'écouter avec du monde, c'était... Ouais. C'était la première fois que tu écoutais avec une salle pleine de gens que... Un feeling incroyable. Ah oui? Tu sais, oui, les boys, j'ai joué dedans puis je les ai vu au cinéma avec du monde, c'est correct. Sauf que les cousins, pas les cousins, nos voisins en dessous, c'était de A à Z écrit par moi puis Steph. Nos moindres coups, nos moindres impros, je l'avais monté avec Alain. Tu sais, j'avais tout fait dans cette affaire-là. Puis de voir que ça se tenait... Tu signais le film. Oui, vraiment. De voir que ça se tenait puis ça se bidonnait, ça me faisait tellement plaisir. Puis t'as jamais fait d'autres projets cinéma? Non. Cri, pourtant, à ton actif, il y a un gros hit, tu sais, c'est spécial. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as pas été approché. J'ai été approché pour en faire un deuxième. OK. Puis ça a accroché. Ah. Ça a accroché parce que le sujet, il était très touché, c'était sur l'environnement. Ça s'appelait « Dame nature est une pop-up ». Puis pour battre nos voisins dans le dessus, il fallait vraiment être audacieux encore plus. Puis c'était trop audacieux puis il y a trop de lobbying dans l'environnement déjà dans ce temps-là. Et c'était... Ils ont fait comme... Oublie ça. À quelle fréquence tu réalises quoi que ce soit en termes vidéo, j'entends, là? Qu'est-ce que tu veux dire? À être réalisateur. J'ai l'impression que t'as fait ça à quelques reprises. Je réalise tout ce que je fais en co-réalisation. OK. Parce que c'est tellement teinté de ma couleur et à Stéphane et moi que des fois, les réalisateurs ne savent pas trop où on va aller. Puis moi, je suis obligé de vous dire « Regardez, je vais le faire puis vous autres, vous allez mettre votre talent de réalisateur parce que moi, j'ai toujours travaillé des réalisateurs qui sont, selon moi, vraiment meilleurs que moi. OK. Parce que tu fais quelque chose... Nomme un projet en particulier pour nous dire. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane Lapointe que lui, il a fait au-delà du Réal, il a fait le programme du vrai monde et il a fait les cousins du vrai monde. OK. Donc, Stéph Lapointe, il a fait des super séries québécoises. Oui, oui, Stéph, je connais. Il a même fait un ou deux films lui-même. Oui, oui, c'est un king. Oui, oui, il est très bon. Fait que quand on s'est rencontrés, ça a fait des flamèches, moi puis lui, on s'entendait super bien. OK. Tout ce qu'il faisait, toute notre vision à moi puis Stéph, il la rendait meilleure. OK. Puis là, j'ai réalisé que, OK, ça prend un gun même pour pogner nos affaires puis lui, il les amène mieux encore. Oui, oui, oui. C'est comme ça que je me sens entouré toujours de bonnes personnes. Fait que Stéph, c'est le meilleur exemple pour moi. Il a fait, j'ai travaillé 12 ans à peu près avec lui. Quand même. On s'est formés les deux ensemble. Lui, il s'est formé en réalisation puis moi, je me suis formé à le regarder faire comme réalisateur. Oui. Puis après ça, il a fait des affaires extraordinaires. Il y a deux volets, OK? T'es le premier qui l'a déjà fait à qui je vais passer le commentaire ou poser la question. Il y a deux volets dans la réalisation. C'est le volet, comme Denis Arcand disait, réaliser, c'est poser une question où est la caméra? Mais il y a le volet de la mise en scène puis du jeu d'acteur. Pourquoi c'est tout le temps le même qui fait ça? Pour moi, c'est deux métiers avec deux skills différents. T'as raison. On appelle ça réalisateur. Comment t'expliques ça? Bien, écoute, c'est drôle parce que Alain Chiquan, justement, c'est un vrai réalisateur. C'est-à-dire que c'est pas un metteur en scène. OK. Fait que ça prenait moi pour compléter Alain. OK. Je pense. Puis Alain, quand il faisait le carré à ses raisons, je ne me trompe pas, bien, Alain Brunet qui écrivait. Marc Brunet. Marc Brunet, excuse-moi. Je l'ai eu. Alain Brunet, c'est un pharmacien, je pense. Alain Brunet? Les pharmacies Brunet? Oui, je pense. Alain Brunet, peu importe. OK. Avec Jacques Pharmaprix. Oui. Fait que, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est beaucoup Marc qui faisait la mise en place et un peu Marc Labrèche de ça. Puis Alain, lui, techniquement, s'il y allait, il y allait chercher les bons plans, les bonnes affaires. Puis au montage, il était super snappy. Fait que c'est un beau mélange. Puis ça, c'est peut-être le meilleur exemple que j'ai. Tu as raison, ce n'est pas le même métier. Et moi, je suis plus un metteur en scène qu'un réalisateur. Ça, c'est sûr et certain. Je suis plus dans le jeu que dans la technique. Ça, c'est sûr. Mais la caméra elle-même, il y a tellement de know-how là-dedans. Bien, tu as un bon premier assistant, pas un premier assistant, excusez, un bon cadreur. C'est beaucoup lui qui va faire la job en cinéma. Si tu n'es pas un bon réalisateur technique, tu vas te faire pader par ton DOP qui est un king. Ça, tu en as fait quand même pas mal. J'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait un petit peu de pub en réalisation aussi. Est-ce que maintenant, tu pitches des projets au moment où on se parle? À la télé, oui. Parce qu'on va arriver à ton show bientôt, mais à la télé? Oui. Ah oui, je suis constamment en train d'écrire des idées télé. Sérieux? J'ai deux, trois boîtes de pub à Montréal avec qui je m'entends de production avec qui je m'entends super bien. OK. Puis je me dis, ah ça, ça leur va bien, je vais aller leur pitcher ça. Avec un taux de succès de quoi? Parce que c'est drôle, hein? Ouf. Mais j'ai l'impression que, personnellement, ça fait des années que je n'ai pas proposé rien parce que je me dis, ça ne sert à rien. Ils viennent te chercher avec une idée, ça ne sert à rien de pitcher. Est-ce que j'ai tard ou j'ai raison? Tu as raison. Je te dirais que mon taux de réussite, c'est peut-être 1 sur 15. Aïe, aïe. Mais tu t'en fous parce que ça ne coûte rien. Tu fais un truc, tu t'en vas dire. Puis je le sais. Tu as le contact. Je le sais que c'est 1 sur 15. Oui. C'est vraiment ça. Des fois, tes chanceurs, tu vas en pitcher puis là, il y en a des, c'est 2 sur 5. Ça, ça fait comme wow. Wow. C'est ce qui se passe. Mais après ça, le 1 sur 30 s'en vient. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ah oui. Et ceux qui travaillent en télé, des jeunes qui viennent me parler ou qui font des travaux sur moi mettons à l'école, je leur dis ça tout de suite. Je leur dis, si tu n'as pas le goût de te faire dire non puis ce n'est pas dans ta personnalité, tu es fait. OK. Parce que tu te fais dire non tout le temps. OK. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ma radio aussi, c'est ça là, by the way. Ben oui. À radio, tu sais, comme tu parlais de M. Latreille tout à l'heure, mon boss radio m'a dit tout de suite après que j'aille fait le premier M. Latreille de ma vie. Oui. Ça, tu ne me fais pas ça de même. Tu sais tellement. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas? Il n'aimait pas le côté sloppy de ça. Tu ris du monde. Ça ne marche pas. OK. Là, je lui dis, laisse-moi une chance une autre fois. Oui. Puis il a dit, tu me le ferais entendre avant. Puis je n'ai pas fait entendre parce que je suis tête de cochon. Je l'ai mis en ondes parce que vraiment, le deuxième, il était béton. OK. J'avais comme compris plus, moi aussi, mon pattern. Parce que tu as beau faire quelque chose, mais il faut que toi aussi tu le possèdes un peu. Même si j'avais pris le meilleur sur trois heures d'enregistrement. Fait que j'y ai présenté. J'ai présenté ça en nombre. Ça a été un hit. Mais tu vois, tu te fais dire constamment non, non, non. Puis des fois, tu sais que c'est bon, mettons. Oui, oui, oui. Tu le fais en show, mettons. Oui. C'est bon, ça rit. Puis là, le diffuseur va dire, c'est pas bon ça. Oui. Oui, ça fait trois ans à la fois, je le fais en show, ça rit. Surtout pas ce gag-là. Tu sais, mettons, tu vends une captation, il n'aime pas ce gag-là. Oui. Il va le loter. Pourtant, tu le vois bien. Surtout dans le temps de la COVID, j'ai fait une captation dans le temps de la COVID, pas de rire, tu sais. Personne. Tu fais ton show, personne, tu rajoutes les rires après. Et là, le diffuseur, il peut se dire, ça, c'est pas bon. Je dis, je m'excuse, c'est mon plus gros rire dans la première partie. Ah, OK. Tu sais, au point où il n'y en a aucune idée. C'est quoi ton rapport, tu sais, tantôt, je te demandais au public, c'est quoi ton rapport aux décideurs avec qui tu as travaillé en général, directeurs de programmes? Pas très bon. Non? Non, j'aime ça le savoir, mais c'est pas parce qu'on est du tout limité dans le temps. Moi, j'aime pas ça le savoir. Non, je niaise. Ça tombe dans, c'est pas ton podcast. J'ai pas un bon rapport avec les... Moi, je les appelle les gestionnaires parce que c'est plus la gestion qu'ils font. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans les patrons de radio puis dans les diffuseurs télé. OK. Donc, ils font de la gestion puis ils changent d'idée constamment selon les tendances. Ils vont aller dans... au MIPCOM, ça, c'est un endroit où tu vois tous les shows de télé qui s'en viennent. Ta canne, ça, si je ne me trompe pas. Oui. Ils voient une tendance. Oui, OK. Puis là, ils reviennent puis quand ils rencontrent, on veut faire ça de même. Puis là, tu écris ça puis là, six mois après, tu reviens avec plein de projets. C'est plus ça à cette heure parce que là, on est allé à l'autre puis l'autre, ils disent d'autres choses. Ils ne savent pas trop. Tu as vécu ça de l'interne, là? J'ai vécu ça très souvent. OK. Puis Mario Clément, qui est un king, lui, il m'a dit l'affaire la plus fun que j'ai jamais entendue. Il a dit, écoute, moi, Réal, je ne le sais pas. Je ne suis pas un artiste. Toi, tu as des antennes. C'est toi qui le sais, ce que le monde aime, ce qui est la tendance, ce que tu penses. Moi, je suis là pour t'écouter puis moi, je te fais confiance. Si tu as l'air convaincu puis si tu réussis à me convaincre, moi, je dis go. Tu sais, lui, là, il s'en foutait complètement du MIPCOM, de ces affaires-là. Lui, il voulait entendre ce que l'artiste voulait dire dans son idée puis si lui, il le voyait comme moi, je le vois, il s'est réussi à y faire voir aussi clairement que moi, je pouvais dire que ça a le succès. Ce gars-là, personne ne s'en souvient parce que ça fait plus de 15 ans, mais il a dépoussiéré Radio-Canada. Vraiment. Radio-Canada, c'était les beaux dimanches, entre guillemets. Pour prendre une image, c'était ça. Puis je me souviens des lettres de plainte dans les journaux du style La Presse, Le Devoir, quand il a commencé. Écoute, c'était épouvantable. Ce n'est pas le Radio-Canada que blablabla, mais Radio-Canada, il était en chute libre totale. Personne n'écoutait ça. Puis qui paye pour Radio-Canada, c'est tout le monde. Exact. Donc, il faut que ça plaise au monde. Lui, il se disait ça puis lui, c'était un grand rebelle. Ça fait qu'il faisait pas mal à sa tête. Puis au-delà du Réal, lui, il avait acheté ça. Et c'était un show honnêtement très edgy. Tu sais, j'ai fait voler des poupées gonflables au-dessus du Parlement. Oui, oui. Lui, il nous protégeait. Oui, oui. Il endossait ça. J'ai fait, je me suis habillé à Jane Sammon puis je suis allé aux nouvelles comme ça. Sans qu'il sache que je suis habillé en Jane Sammon. Il voulait faire une entrevue avec Réal Bélan, parler du festival juste pour lui qu'il s'en venait. Et cinq minutes avant, j'arrive en retard. Là, je les tiens au téléphone. Mais moi, je suis en bâtisse de Radio-Canada, je me fais maquiller en Jane Sammon. Et je descends puis j'arrive cinq minutes avant, je suis en Jane Sammon. Écoute, il s'est fait envoyer de la merde à Mario Clément. T'as pas idée. Ah oui. Mais lui, il trouvait ça drôle puis il dit, regardez, vous avez un peu niaisé les nouvelles puis personne ne fait ça à Radio-Canada puis j'aimais ça. Oui, oui, oui. Vous l'avez bien fait. Il était le fun. Fait qu'il y a des exceptions. À la radio, j'ai connu des boss qui étaient incroyables, des super boss qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait me poser plein de questions. Mais je suis obligé de te dire que, mettons, trois sur quatre, c'est pas du monde de contenu. OK. Et c'est malheureux un peu. Parce que la radio serait vraiment meilleure si les boss étaient des gars de contenu. C'est comme s'il manque tout le temps un boss dans une station puis c'est le gars du contenu qui devrait avoir le même pouvoir que l'autre gestionnaire à côté. Ironiquement, à télé, t'as le producteur au contenu. Oui, mais qui est souvent... Ça existe souvent. Jacques Chevalier, juste pour rire, il a fait une crime de job ces gars-là. Mais lui, il ne prend pas la place du diffuseur, par exemple. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une... Non, mais ce que je veux dire, on donne un chapeau de dire, toi, t'es un gars de contenu puis tu as la même influence que le producteur. C'est très bon. Puis il y en a d'autres que tu ne retrouves pas cette espèce de dualité-là comme si elle était moins importante ou je ne sais pas trop. Moi, Marc, j'ai produit beaucoup mes choses à la télé. Maintenant, je ne produis plus à la télé dans le sens où je ne mets plus d'argent, je ne vais plus chercher les crédits d'impôt pour les éditions, mais je produis tout au contenu. Tout ce que je fais, je suis producteur au contenu. Dès que tu me vois à l'écran, je suis producteur au contenu. OK. Parce que je trouve ça trop important. OK. Pour rassurer le réalisateur, je suis là, je peux écouter ce qui se passe puis être sûr que... Au meeting de prod, tu es là. Je suis tout le temps là. Je te suis. Je veux comprendre tout ce qui se passe parce que c'est moi qui est devant l'écran puis je veux être sûr que le « spirit », l'espèce d'ambiance soit trop bonne. Oui, c'est bien ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est le plaisir, mais la télé, c'est aussi la même affaire. Oui, oui, oui. C'est le fun qui compte. Oui. Quand tout est clair, c'est le fun. Puis là, pour ton show actuel, tu es en rodage, es-tu en production à quelque part? Bien, je me produis un peu partout là. Non, mais est-ce que tu as un producteur distrait? 100%. Oui. Tu allonges? J'allonge. Mais tu ne fais pas le booking. Tu ne peux pas ta tournée. J'ai quelqu'un que j'engage qui s'appelle Mike Brossard qui fait... Oui, bien oui, je connais bien. Mike Brossard qui fait mon booking. OK. Puis il y a une équipe qui s'occupe de la promo aussi qui m'aide. J'ai une personne qui s'appelle Dominique Lemieux qui est avec moi dans ma compagnie qui produit des shows. OK. Dominique, elle a fait la gestion de ça pour justement que moi, je m'occupe de faire un bon show puis être au contenu. OK. Mais d'être quand même dans tous les meetings qui concernent le show puis où on s'en va avec ça au niveau professionnel aussi. Ça fait que toi, tu n'as pas de producteur mais tu es un gérant. Oui. Qui est? Qui est Marie-Christine Champagne de la tribu. Ah bien oui. Moi, j'ai des amis un peu partout. C'est drôle parce que, tu sais, je te parle de trois boires différentes. Tu as Dominique, tu as Marie-Christine d'un bord puis tu as Mike Brossard de l'autre. OK. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a beaucoup de monde ici qui sont venus, Laurent, plein de monde qui m'ont dit, moi, Mario Tessier, je n'ai pas de gérant, j'en aurais pu. Toi, tu as, à l'inverse, tu as décidé que tu n'avais pas de producteur mais tu veux travailler avec une gérante. Bien, je trouve ça important parce que, un, je ne sais pas où je prendrais le temps si je n'avais pas de gérante puis négocier des affaires, tu te fais comme je te dis, je suis producteur de contenu puis je vais pitcher des idées. Tu n'es pas sympathique quand tu négocies un salaire. Non, je comprends. Moi, je vais avoir des bonnes relations avec ce monde-là fait que je ne me vois pas négocier de l'argent avec eux autres. Mais au-delà de ça, est-ce que Marie-Christine, elle a une ascendance sur toi? Est-ce que vous avez une relation où est-ce qu'elle dit, sais-tu quoi, j'ai bien entendu ce que tu me dis mais tu vas le faire pareil, il faut que tu fasses ça. Ça, ça n'arrive pas. Du tout, du tout. OK. On veut juste que l'autre soit heureux. Je suis vraiment rendu là, moi, je veux juste du plaisir. Des irritants, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, puis si ça s'arrête là, ça s'arrête là, tu sais. OK. Je n'ai pas d'ambition, en fait. Je vais, même sur scène, je te dirais, depuis 7-8 ans, je ne sais pas si je peux dire ça parce que ce n'est pas... Je n'ai pas de... Je suis un peu plat, tu sais, le gars. Tu sais, donne-moi je vais te le dire. Je ne suis plus nerveux. Tu n'es plus nerveux? Depuis, il y a eu un élément déclencheur, c'est que quand j'ai vu ma fille Charlotte qui fait ma première partie, qui chante. Sérieux? Ah oui, OK, c'est ça. Je me suis vu en train d'écouter mon père puis là, j'écoutais ma fille. Puis là, ça a fait comme... OK. C'est tellement le fun ce qui m'arrive que je ne peux plus être nerveux. Oui, oui, oui. C'est comme... Ça serait le fun que je enjoy tout la ride. Exactement. Excuse les bouts d'anglicie, mais que je savoure tout, là. Fait que c'est rendu, mais quand je vais faire un show, ça ressemble à quelqu'un qui aime jouer beaucoup au tennis ou au hockey. Oui. Je m'en vais juste faire mon sport préféré puis avoir du plaisir puis jouer avec... Mais ça, ça a l'air récent. Ça fait 7 ans à peu près. Comme ça que tu peux dire 7 ans à cause de cet événement-là? Oui. Ah, oui. Je te jure, ce soir-là... Il y a eu un déclic. Oui. C'est intéressant. C'est un peu comme de la méditation, entre guillemets. Ah, oui? Ça ressemble à ça quand je m'en vais sur scène. Je me fie juste au flow, comment ça se passe puis au timing puis il faut que tu saches ton texte, par exemple. C'est juste ça. En rodage, tu ne peux pas faire ça. C'est des lectures, moi. Genre, plus que moins ou...? Ah, oui, vraiment. Moi, j'ai une formation de théâtre, ça fait que tout passe par... Probablement, ce n'est pas des gags qu'on rode ou des numéros de 10 minutes. C'est qu'on écrit un show qui se tient sur le sens du monde puis un début, un milieu, une fin avec des sujets qui sont tous bien liés. Après ça, on lit pendant 6 mois. Ce n'est pas une joke, là. Et pendant 6 mois, on corrige des espèces de... Toi et Stéphane, quand tu dis on, vous ne travaillez pas avec personne d'autre? Tu n'as pas d'autre au top? Oui, sur le show, Simon Delisle qui va être, entre guillemets, sniper, comment on dirait ça? Oui, oui. Qui va aller... Il va rajouter des jokes. Exact. Puis d'une fois, j'ai un troisième oeil. Sur l'autre show, j'avais un troisième oeil, Christian Viau. Oui. Qui est venu, qui vient. Tu sais, je dis, Christian, veux-tu venir une dizaine de fois puis me faire un compte-rendu? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois-tu des affaires que je ne fais pas correct? Tu sais, parce que moi et Stéphane, on est trop dedans. On a besoin d'un oeil extérieur. Fait qu'on lit le show pendant six mois. On corrige comme une feuille de musique. Tu sais, c'est vraiment comme des fois, on inverse des mots. Des fois, on... Travailles-tu sur le papier? Absolument, tout le temps. Un ordinateur. OK. Moi, je n'écris pas. C'est Stéph qui écrit. Tu écris zéro. Moi, je dicte. Hein? J'aime ça. Il faut que je me lève. Je suis trop nerveux. Je ne suis pas capable d'écrire. OK. Je note beaucoup des idées, mais je ne fais pas de phrases avec. Quand on se voit, moi et Stéphane, tu as un flash, tu fais quoi? C'est dictaphone. Beaucoup. Oui, je n'ai pas le choix parce que je ne m'en souviens jamais. J'ai trop de... Ma cervelle n'est pas le fun. Tu as-tu rapport avec être Asperger? Oui. Ah oui? Je parle de ça en show, justement. Oui. Bien, raconte. Bien, c'est parce que... Tu sais, c'est ça. C'est que mon cerveau est un peu sur l'accotement toujours. Fait que quand j'ai la switch dans ma tête à humour, tu sais, je veux dire, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, que ce soit des lignes ouvertes à la radio ou même quelqu'un qui passe dans la rue. Tu vires tout ça drôle. J'ai tout le temps une idée de gag là-dessus. Ah oui. C'est bien weird. Ce n'est pas nécessairement le fun. C'est comme... En anglais, on dit un Windows of Opportunity. Oui. C'est comme tout à coup, tu es là. Oui. Puis il faut que tu en profites parce que ça se peut que ça se referme. Ça ne se referme pas. Non. C'est juste la switch que moi, je décide de la fermer, par exemple. Ah oui? C'est plus ça. Moi, c'est 100% ou zéro. Je suis hyper plate ou toujours sur le point de déconner. OK. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas... Ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus tantôt. Oui, parce que là, on s'explique des affaires. Il faut bien... OK. Je suis quand même un peu fonctionnel. Bien, grave. C'est une clarté incroyable. Je parle de mon Asperger en chaud parce que les gens sont quand même intrigués là-dessus. Ça fait peur. parce que, tu sais, si on ne peut plus dire Asperger, maintenant, c'était ça, trouble du spectre de l'autisme. Et là, dès que tu dis autisme, le monde en sort de faire... Puis là, je dis, non, je suis fonctionnel. Oui, oui. Je suis venu en chaud. Je me suis rendu tout seul. Fait que là, je leur explique c'est quoi. Oui. Mais oui, en humour, ça sert beaucoup. Quand tu fais un métier créatif, il faut que tu t'en serves. J'ai fait des conférences devant des Aspergers. C'est vraiment le fun parce que je me reconnais en eux. Oui. C'est facile de profiter d'un Asperger aussi parce qu'ils sont tennaces puis ils vont tout le temps au bout de leur affaire. Je sais que chez Ubisoft, il y en a beaucoup. OK. Parce que tu peux fouetter comme des chevaux. C'est ça que tu dis. Tu n'as pas besoin d'y fouetter. OK. Eux autres, c'est comme... Go. Oui, c'est ça. Mais éventuellement, tu évolues Asperger. La différence entre un Asperger puis un autiste cristallin que j'appelle ou profond, c'est qu'un autiste profond, il ne va pas évoluer. Tandis qu'un Asperger, avec les expériences de la vie, il va évoluer. Il a juste son tir. Exactement. OK. Fait que moi, je suis chanceux d'être ça parce que sinon, je ne serais pas ici. Puis c'est quoi l'événement qui a fait que tu as su que tu étais Asperger? À cause de ma fille Charlotte qui l'est. C'est quand tu es allé au diagnostic, comme Louis T. C'est ça qui est arrivé à Louis T. Louis T, c'est ça qui m'a... Pas moi, mais il avait raconté ça. OK. Il était... J'ai quelqu'un d'autre récemment qui m'a dit la même affaire. OK. Que j'étais... Puis là, le médecin a dit, ben là, tu as fait tes examens. Fait que là, voici. Puis là, il posait ça. Puis il répondait tout le temps oui aux questions du médecin. Il répondait oui. Oui. C'est ça qui t'est arrivé. C'est ça qui m'est arrivé. OK. Fait que tu as 87 % des chances de faire un Asperger quand tu es Asperger. Asperger ou autiste, là. OK. Il peut être profond aussi. Fait que tu ne prends pas de chance, mais moi, je ne le savais pas. Fait que mes deux filles biologiques sont autistes, mais Asperger, j'ai des premières de classe, comme on dit. Oui. Mais comment ça se vit au quotidien? Comment tu peux me l'illustrer? Comme là, c'est intéressant, j'ai compris. Tu as tout le temps la tête qui se pigne à trouver. Tu es sur des gags tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais outre ça... C'est hyper complexe parce qu'il n'y a pas un Asperger de pareil parce que c'est une combinaison de plein d'affaires. Tu as 25 comorbidités qui viennent avec, mais tu peux que tu en aies 5, 4, 25. Oh. Fait que ceux qui en ont 25, ils sont zéro fonctionnel. Moi, j'en ai 4, 5. OK. Fait que c'est pas payé. Mettons des tocs, j'ai ça, moi. Puis j'ai des fixations. Genre? Tu pars sur quelque chose, un sujet bien précis, mettons la royauté soviétique. Oui. Puis tu pars là-dessus puis tu vas tout lire ce qu'il y a là-dessus pendant 4 mois puis tu vas parler juste de ça. Ou presque. Tu peux être fasciné par un sujet très prointuit. Tu peux être fasciné et très fatigant pour les autres. Ah oui? Oui. Parce que, tu sais, Charlotte, c'est ça. Je veux dire, elle me parle à la table. Ses soeurs veulent parler de la vie normale mais elle, elle pense juste à ce qu'elle est en train de lire là depuis 3 mois qu'elle se renseigne toute là-dessus puis elle sait pas quand on est tanné. OK. Il y a un peu ça. Mais il y a quoi d'un peu génial là-dedans? Oui. Oui, oui, mais ça vient avec du... Ça peut être lourd. Je dis tout le temps, le cerveau d'une personne normale roule sur l'autoroute. Des fois, ça va mal. Il y a quelqu'un que t'as pas vu dans ton anglais. Mais en général, ça va bien. L'asperger, il se roule sur les vibreurs. Oui. Tu sais, à la fin, t'es fatigué. OK. Ça fait un peu ça mais il faut que tu t'en serves de la bonne façon. Puis dans ce show-là, par exemple, il y a la lumière de ce que tu connais toi-même de toi. Comment ça se traduit quand vient le temps de dire je vais vous faire rire avec ça? Bien parce que... C'est juste dans la méthode ou bien c'est même dans ton sujet? Bien, c'est surtout dans la méthode parce que mon style, c'est pas de creuser aucun sujet. OK. Je parle de l'asperger mais je parle juste du bon côté. Le mauvais côté, je ne vais pas là-dedans. OK. Un peu, mais pas tant. Ça fait que c'est en surface quand même. Pour moi, je reste un cabotin de nature et je suis bien conscient de ça. Oui, Wow. Puis là, côté médias, as-tu des affaires qui s'en viennent? Est-ce que tu as... Une émission de Rénault qui s'appelle Réal Débarque que j'ai faite à Casa l'année passée qui revient cette année. Oui. Ça fait que je suis en train de... Je vais commencer à tourner dans peut-être une couple de semaines. OK. Puis mon show que je suis en rodage pour ça. Puis d'autres projets que je développe avec d'autres mondes qui, ce n'est pas nécessairement moi devant, mais je développe ça. Puis une couple de mise en scène aussi. J'aime toujours faire de la mise en scène. Oui, ça, ça fait longtemps que tu fais ça. Oui, j'aime ça. C'est quoi qui fait qu'un humoriste devient metteur en scène puis qu'un autre, non? À part le désir d'eux, mais c'est quoi d'après toi la qualité? Je te dis ça parce que l'invité qu'on a eu la semaine passée, José Godet, c'est incroyable comment il me disait, puis j'y crois parce qu'il te le décrit, il est capable de voir le défaut dans un humoriste qui l'empêche d'aller à l'autre étape. Puis je trouvais que c'était un bel élément d'un metteur en scène d'être capable de dire, écoute, on va aller au-delà de tourne à droite, tourne à gauche, on va aller même l'étape avant de la livraison de ton matériel. T'es-tu dans cette zone-là aussi? Bien, moi, c'est arrivé parce que je m'ennuyais en coulisses. Moi, j'aime pas faire des galas parce que c'est long. OK. C'est long, les autres répètent, ils te calent pour deux heures l'après-midi, tu répètes à trois heures et demie, tu répètes cinq minutes, puis après ça, tu t'en vas souper, tu perds ton temps à faire des galas. Puis c'est un peu de même dans une série au cinéma, tu sais, c'est dur, il faut que tu sois facile. T'attends tout le temps. T'attends tout le temps, puis moi, ça me tombe vraiment scénar d'attendre tout le temps. OK. Fait que je regardais le show, je regardais tout le temps les shows. Moi, tu sais, j'étais pas capable de m'en aller m'acheter des bobettes pendant ce temps-là. Non. Je checkais ça, puis je me disais, ah, ça, ça devrait être de même, ça, c'est trop long, ça, c'est ici. Puis un moment donné, je suis allé voir le producteur puis je disais que je pense que je pourrais faire la mise en scène, là, gars, il y a ça, 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 ça qui marche pas, c'est pas une mise à faire, mais tu sais, il faudrait que... Puis c'est comme ça que je suis devenu metteur en scène à la force d'attendre. Fait que ça a été beaucoup des galos au début. Ça a été qui, le premier artiste qui t'a travaillé? Laurent Paquin, son galo à Juste Pour Ré. OK. Oui. Ah, quand même. Puis après ça, ça a été Anthony Cavana quand il a fait son comeback au Québec. OK. Il s'appelait Anthony Cavana Jouer à domicile. OK. Puis après ça, ainsi de suite, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de Bellefeuille aussi. Dom Paquin, son Paul Show qui fait là, l'autre show. Oui. J'avais fait sa mise en scène aussi à Dom. Des plus jeunes aussi, il fait le roi son premier que j'ai fait. Des beaux défis, là. Oui. Des beaux... Non, j'adore ça. Puis j'ai fait ma première mise en scène musicale cet hiver à Québec, un show, une espèce de show de party au Capitole. OK. C'était quoi ça? C'était Annie Villeneuve, t'avais Guylaine Tanguay, t'avais Rémi Chassé, Jean Ravel, quatre super chanteurs. Dans le temps des fêtes? Dans le temps des fêtes. C'était quoi le nom? À votre party. Ah, parce que je me souviens d'un événement comme ça au Capitole. Je me souviens de ça, mais là, c'est vague, là. OK. Je ne savais pas que tu avais tel metteur en scène du tout. J'ai trippé, j'ai fait le choix des tounes. Je me suis beaucoup amusé là-dedans. J'aime beaucoup la musique. Ah oui? Parce que j'ai fait beaucoup de musique quand même dans ma carrière. T'es musicien aussi? Oui. Tu joues quoi? Je joue de tout, mais mal. OK. Tu sais, je joue un peu de piano, un peu de... beaucoup d'instruments avant. À l'horaire? Maintenant, oui, mais quand j'étais jeune, je jouais de la trompette, je lisais. OK. Ouais. OK. Fait que j'ai fait quand même pas mal de musique, pas mal de thèmes pour la radio, beaucoup d'images sonores pour la radio, des thèmes pour la télé. Ouais. J'aime bien ça. T'es d'une polyvalence. Ouais, je suis comme un touche-à-tout. Ouais. Puis, what's next? Tu sais, tantôt, tu parlais vraiment comme un gars qui disait j'ai un détachement maintenant, j'arrive sur scène, j'ai plus nécessairement le stress. Parce que je suis d'accord avec toi. À un moment donné, t'es pas supposé stressé pour bien faire les choses. T'es supposé stressé parce que tu souhaites que ça aille bien ou t'as une nervosité inhérente. Un plaisir. Ouais. Un stress le fun, Il y a du bon stress. Exact. Ça fait que... As-tu lu un livre « Par amour pour le stress » ? Non. Très bon livre. Moi? Ben oui, ça explique... Par amour pour le stress ? Oui. OK. Très bon livre. Ça explique justement qu'il y a du bon stress et du mauvais. Ouais, ouais, ouais. Puis le mauvais, ben tu vas avoir une maladie puis le bon stress, mais ça te prend ça pour fonctionner. Ouais, exact. Ben oui, parce que ça sert à quelque chose. Fait que lui, il est pas finalement. Puis t'as... Ça vient d'être... Mais ta suite des choses, tu la vois comment ? Euh... T'es-tu déjà dans ce chemin-là ? Une espèce de chemin ? Ben moi, je trouve que oui. Oui, OK. Moi, je fais... Tu sais, les fois, on se dit non, il y a telle affaire qu'il faut que je réoriente. Non. Non. J'ai des... Je veux faire la mise en scène, ça c'est sûr que je vais en faire de plus en plus. Tu voudrais faire des plus gros chats ? J'aime ça aider. OK. J'aime ça aider. J'aime ça faire «shiner l'autre ». Contrairement peut-être à Josée, moi, je cherche pas ce qui marche pas, je cherche ce qui marche vraiment. Ah. Pour aller vraiment plus dans ce terrain-là. OK. Parce que souvent, ce qui marche pas, c'est pas des bonnes affaires pour l'artiste puis je veux l'éloigner de ça. Ben, il faut toujours bien que tu le vois, c'est là que je trouve qu'il a un vrai talent. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je vois avec le plaisir. Je le sens quand l'artiste a pas de fun. Ah ouais, c'est ça. Je le vois. Toi, t'as pas de fun à faire ça. Ça se peut-tu? Ouais, je déteste ça. Parfait, mais pourquoi tu le fais? Tassons ça. OK, OK, OK. Puis allons plus vers ta zone de plaisir. Fait que c'est beaucoup ça. Puis il y a des fantasmes aussi. J'ai pas joué dans LNI quand même. J'aimerais vraiment ça jouer dans LNI. Oui? Ils le savent-tu? Non. Non. Je l'ai dit à Guy Jodoin la semaine passée. OK. Juste de même. OK. Voir qu'est-ce qu'il dirait. Parce que t'as un super background, là. Tu performais pour vrai. Je serais heureux d'enfiler un chandail. Puis j'aimerais ça faire de la radio en Europe. En Europe? C'est juste un fantasme comme ça. Aller faire un an de radio en France. Il y a des humoristes qui veulent faire un show sur scène en France. Moi, ce serait de la radio. OK. J'aimerais ça aller... Qui l'a fait? Je sais pas. Je pense pas qu'il y a de Québécois qui a eu l'idée d'aller... Moi non plus. Moi, je veux passer un an avec des Français puis à tous les jours faire deux, trois heures de radio avec les autres. J'aimerais ça. C'est sûr que ce serait dans ta barre. C'était le fun. Puis là, t'habites... Tu me dis dans le coin de Blainville, tout ça. Non, mais j'habite dans le coin de Saint-Sauveur. Dans Saint-Sauveur. Exact. Puis t'aimes ça? C'est un coin que t'aimes beaucoup? Je suis super bien. Oui, parce que j'étais à côté de ma fille. Ma fille était à 500 pieds de chez nous. Et boy! Fait qu'elle vient se faire un café tous les matins puis elle voit ses soeurs puis moi, je suis un gars de famille. C'est ce qui compte vraiment. Je trouve ça tellement le fun. As-tu beaucoup d'amis dans le milieu de l'humour? Quelques-uns, mais tu sais, c'est comme deux, trois là que je vois, tu sais, que je peux aller... Mettons Jean-Michel Anctil, Dominique Paquet puis des fois Alex Barrette, on va jouer au tennis ensemble, on aime ça. Mais à part de ça, je suis pas très... Je pense que le dernier 5 à 7 que je suis allé, c'est des parfaits salauds. Je comprends. Tu vas-tu aux Olivier? Est-ce que tu as un truc qui te branche un peu ou pas pour la toute? Non. Ça, c'est un gars-là que je comprends pas pour qu'on se prend tant au sérieux. Tu vois, c'est ce genre d'affaires-là de notre métier que... T'aimes pas ça? Je comprends que c'est une industrie, mais on est des comiques, on pourrait-tu faire un gala, donner tous les prix au début, avec une espèce de clenche. Clac, les trophées tombent devant tout le monde puis après ça, c'est le party, tu sais. Ça devrait être ça un peu. Moi, c'est parce que je me produis moi-même. Je peux pas gagner un Olivier. Un Olivier, ça marche avec des votes puis une puissance de vote. Moi, j'ai un vote puis Dominique Lemieux a l'autre vote. Non, je te suis. Fait qu'à deux, moi, j'ai eu 30 nominations, je n'ai gagné un. Quand même. Mais t'as eu 30 nominations? Oui. Dans toute ta carrière, t'as eu 30 nominations? C'est pas rien. Cette année, j'étais en nomination pour... J'ai fait un choix avec Didier Lucien qui s'appelait Nature Comique. Oui. Nomination pour l'aspect... Le look visuel du show, j'ai construit ça avec Luc Sonnet. Oui. Fait que je suis en nomination. Vous repreniez des sketchs, je pense ça, c'est ça. Oui. Oui, oui, oui. Les classiques, l'histoire, c'est qu'on n'était pas capable de les faire. OK. C'est l'histoire du show. OK, OK, OK. C'était le fun à faire. Fait que oui, on était en nomination pour ça, mais je ne gagnerais pas, je l'annonce d'avance. Oui. Mais je pense que c'est hors d'onde. Aspect visuel, je pense pas qu'il donne ça Non, c'est pas en onde. Je serais très surpris. En onde ou pas, je serais pas là, mais c'est sûr. OK. Fait que... Mais est-ce qu'il y a aussi le côté que tu disais au début? Je suis trop cynique. Moi, les galas, ça me rend cynique. Oui, mais non, mais t'as peu là, disons les vraies affaires. Tu dis que ça te rend cynique, mais tu disais aussi que ça te rendait un peu mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise dans un galère. C'est pas quelque chose que... T'es pas le Jean-Pierre qui s'en va jaser aux premiers venus. Non, mais c'est rarement... Je sais pas, je peux pas dire ça. C'est rarement le meilleur qui gagne. Tu peux pas déterminer d'un meilleur. C'est quoi cette histoire-là? C'est comme si les humoristes, moi je vois ça comme une boîte de Prismacolor. OK? Toutes les couleurs sont belles. Pour vrai, là. Oui, oui, je te suis. Toutes les humoristes qu'on connaît sont tous talentueux. D'en faire gagner un, ça me tombe sur les nerfs. OK. Ils deviennent déjà moins drôles. Quand tu gagnes un trophée, t'es déjà moins comique. Un comique, pour moi, c'est une victime. Ah oui? Qui s'est gagné un trophée, il est winner. OK. Tu trouves qu'il enlève du lustre à son effet comique. Bien, on va être victime quand on est un humoriste. On raconte à quel point on est tout croche dans la vie ou qu'on... Tu sais, c'est rare que... Oui, il y a une petite mode, une couple de rock stars sur scène, mais la plupart qui nous font vraiment rire, c'est quand même les victimes. Tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça Non, non, je te suis. Exactement. C'est celui qui déboule les escaliers. Je veux dire, c'est pas un winner. Oui, oui, oui. C'est pas lui qui a designé l'escalier. C'est ça. Quand tu gagnes un trophée, c'est comme... Ça t'enlève un petit peu, un petit côté de ton comique. C'est intéressant. Oui. Aréal, as-tu autre chose que tu voulais me raconter? Parce que je trouve qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Je suis vraiment très content. On pourrait s'appeler la semaine prochaine puis aller jouer à quelque chose. Tu comptes que t'es encore sur le highway dans Gravel, c'est ça que tu veux dire? Oui, probablement. Merci Aréal. Ça m'a fait plaisir, mon Marc. C'était vraiment le fun. Super. Merci beaucoup tout le monde. Puis rappelez-vous, commentez, likez, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. À un autre épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada